Allez, allez, il est là, il attendait que ça, il attendait peut-être son moment, il attendait son jour, il attendait, il attendait, il attendait comme un petit enfant, Fulgudog, Fulgudogsan, mais ça c'est un vrai coffret les gars, vous vous rendez pas compte, quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, vous allez peut-être péter votre crâne, Fulgudog, coffret qui était à je crois 25-30 balles en grande surface, voilà. Hop, on va l'ouvrir tranquillement, yo, ah ouais les V2 sortent aujourd'hui, mais oui elles sortent aujourd'hui, enfin, les amis vous êtes pas au courant, il y a le drop là, à 20h, à 20h là, c'est pour ça, on s'ouvre le Fulgudog et après on se prépare pour la V2, on se prépare pour la V2, préparez-vous parce que c'est la folie, V2 d'alerte 8, on y va. Alors, Fulgudog, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a quoi ? Dans le coffret Fulgudog, vous retrouvez une carte, et vous allez être étonné, Fulgudog, Fulgudog V, une fameuse, comment ça s'appelle, les Jumbo, et mon mouton, attention, les ballons. Voilà, alors vous retrouvez aussi beaucoup de plastique, bien sûr, normalement les rois du plastoc, ça ne sert à rien, là on a la petite carte promo, ici Fulgudog V, voilà, on lui met une petite sleeve, on la respecte cette Fulgudog V quand même, voilà, tac, tac, Fulgudog V, magnifique. Ensuite, non, il y en a beaucoup plus, vous allez voir, vous allez voir que là, là les drops, les amis, ça ne partira pas en une seconde. La V2, si la V2 part en une seconde, je ne comprends pas, c'est une commu de fou malade, quoi, c'est quoi ce bordel ? La petite Moumouton, voilà, qui brille aussi, une petite carte promotionnelle, elle qui vient, en fait, de point de fusion au final. Fulgudog, ça, je vous avoue, les Jumbo, je m'en bats les couilles, on n'a rien à foutre, hop, je mets ça là. Et dedans, alors regardez bien ce qu'on a dedans, on a deux boosters star étincelante. On a un booster évolution céleste. Et on a un booster voltage éclatant. Donc ça, c'est fou, c'est quand même fou. Hop, et vous avez le code que vous pouvez utiliser si vous le voulez, ici. Très bien. Et après, je vous fais le point sur la V2, une fois qu'on a ouvert tout ça. Tout ce packaging pour ça, oui, tout ce packaging pour ça, pour quatre malheureux boosters. On va ouvrir les stars étincelantes en priorité. Voltage éclatant, je vous avoue que je ne comprends toujours pas la hype sur voltage éclatant. D'ailleurs, ça peut être un débat, là. Voltage éclatant, peut-on m'expliquer ce que les gens aiment dans cette série ? Je suis désolé, la série est nulle à chier, vraiment. Je vais vous montrer, vous me dites ce que vous aimez, si vous voulez. Vous allez me dire, il n'y a que le Pikachu, le Pikachu Rambo, et c'est tout, quoi. C'est vraiment, regardez, regardez la série et osez me dire que c'est une série qui est top série, quoi. Les cartes en question. Bon, alors, attendez, déjà, le chat, il faudrait que je le... Hop, je le rebaisse un petit peu, là, je pense, parce qu'il est... Voilà, il était comme ça avant. Quoique... Voilà, excusez-moi. Parce que ça me... On ne voyait pas toutes les cartes. Voilà, le top hit, c'est ça. Non, voltage éclatant. Voilà, si vous voulez savoir, je ne sais pas comment ça coûte, je n'ai aucune idée. Voilà, c'est une carte à 110 balles, voilà. Donc, ça coûte cher. Mais, je crois que si je vais dans les boosters, genre qu'à un moment, c'était genre cher, quoi. Voltage éclatant, 6K, non. Booster, voltage éclatant. Tu vois, 12 balles, 12-13 balles. Bon, il y a des mecs qui vendent ça n'importe comment, mais je ne sais pas pourquoi ça coûte aussi cher. C'est ça, la série. Donc, gros, t'imagines, ton top hit, il est là, quoi. C'est ça, ton top hit. Waouh. C'est les top hits, les top hits en question. Pikachu, Pikachu, Full Art. Pikachu, Full Art. Attends, mais pourquoi il me les met en anglais, là ? Ouais. Désolé, mais c'est nul. Enfin, bon, bref. Peut-être que je suis aigri, je ne sais pas. Alors qu'à côté, on a quand même un booster EB7. Et EB7, vous savez, je ne vous présente plus Evolution Céleste, quand même. Beaucoup diront que c'est surcoté et tout petit quanti. En l'occurrence, il y a quand même d'énormes, d'énormes cartes de fou, d'énormes cartes de fou, pardon, dans Evolution Céleste. Enfin, désolé, Evolution Céleste, tu as la Noctalie, jamais topé, d'ailleurs. Tu as la Rayquaza Vmax. Moi, j'ai la V, qui est Alternate, que j'ai re-eue en coréen, etc. La Glaceon, là, que vous voyez ici, dans la Givralie, on l'a eue en chinois. La, comment ça s'appelle ? La Dracolos, ici, je l'ai eue en coréen, j'ai eue en français. J'ai eue la Nymphalie. Il y a vraiment des belles cartes. Franchement, même la bruit verne, ici, elle est claque de fou. C'est une série qui est très difficile, mais EB7 enterre un voltage éclatant tous les jours. C'est désolé, mais c'est des vraies, vraies illustrations, c'est incroyable. La Dracolos, de toute façon, moi, je l'ai dit. C'est mon illu préféré de EB7. C'est mon illu préféré de EB7, et j'étais trop heureux de l'avoir. Vraiment, mais trop, trop heureux. Et je l'ai chopé et en français, et en coréen. J'ai les deux. Là, après, j'ai pas eu beaucoup de gros, gros hits, on va dire, sur EB7. J'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu une Nymphalie. J'ai eu une Nymphalie, ça, c'est sûr. J'ai eu la Recoisa V, j'ai eu en coréen aussi, d'ailleurs. Merci encore à Choi, qui m'a laissé ça display. Et qui s'est fait baiser. Donc voilà, franchement, EB7, c'est super. C'est vraiment très, très bien, quoi. Y'a pas photo. Donc c'est pas... Y'a pas match, pour moi, entre les deux. Donc voilà. Mais, je sais pas. Peut-être que... Je voulais vous poser des questions, parce que je me suis dit, peut-être que je suis un vieux con, et que je suis aigri, et que voltage éclatant, il y a quelque chose que j'ai pas vu. Non, enfin, désolé, y'a que des Rimbos, c'est un peu, un peu guise-mer. Bon, Star Etat Slant, je vous présente plus. On y va. Attention, si on a un code blanc, on sait qu'on a rien code blanc. Voilà, on peut pas avoir le Dracaufeu avec un code blanc. Ça, on le sait, mais on peut avoir potentiellement une belle TG. Avec le respect, évidemment, bien sûr. Je vous respecte énormément. On est parti. On est sur un mélange de 4. Gloria, Mustéboué, Brutalibré, Judo Crack. Attention, Starry. Ignoblain, Starry, comme ça. Derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ou pas ? C'est pas maintenant, pardon. C'était ici. Est-ce qu'on a quelque chose ? Est-ce qu'on a quelque chose ? Est-ce qu'on a quelque chose ? On a rien, malheureusement, c'est l'encouragement de la team Yell. À cause des garçons ! Pardon. Et là, on a rien. Et Atran, Itran. Puisque, vous le savez, on était sur un code blanc. Voilà. On y va. T'es un vieux con aigri, mais t'as raison. Ah bon, bah ça va alors. Si j'ai raison. Code blanc, double code blanc. Aïe, 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 aïe. Double code blanc. Je fais pas de mélange sur celui-là, tu sais quoi ? Je fais aucun mélange. On va regarder. On va regarder. Ah bah regardez, regardez. Pourquoi on a rien ? Vestar. Du moment qu'on a du Vestar, on a rien. Et on a rien. Évidemment qu'on a rien. On a le Staltin Bank. Staltin Bank. Putain. Bien sûr qu'on a rien. 100%. Vous avez cette carte, les gars. Quand vous avez cette carte, vous n'avez rien dans un booster. 100% des boosters ouverts en Vestar sont une clim. C'est hallucinant. Bon allez, voltage éclatant, les gars. Je te jure, j'ai pensé à toi. J'ai eu un hit une fois avec une Vestar. Je te jure que j'ai pensé à toi. Bah attends, mais du coup, t'as eu quoi comme hit ? Genre une carte V, une hex. Un truc un peu merguez. Allez, voltage éclatant. Oh, voltage éclatant. Il y a déjà le code ici. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on va voir sur voltage éclatant ? Voltage éclaté, devrais-je dire. Vu la collection. J'ai une TG avec une Vestar. Ouais. Je crois que c'est... Oh, le nid gosier, ce qui se met dans le gosier là. Je crois que c'est vraiment les exceptions qui confirment la règle. Énergie pierre, au cas où, si on n'arrive pas à voir. Skellenox. Très bien. Moustillon. Les illus sont sympas, par contre, effectivement. Ah, je retire ce que je viens de dire. Vraiment, cette personne a été payée. Cette personne a été payée pour cette illustration. Voilà, je vous la remontre. Voilà. Donc là, Yuka Mori, il a été payé. Ou elle a été payée. Bref. Allez, des... Cette personne-là. Cette personne, elle a été payée pour cette illustration. Elle a été payée. Elle a été payée. Voilà, c'est juste... Je reviens, remettons un peu tout dans le contexte. Grain dur. Oh, derrière. Attention. Attention. Boum ! Watapique. Qui bouffe les couilles, encore une fois. En fait, il a deux boules dans la bouche. On ne sait pas ce qui se met dans le gosier. Et derrière, un magnifique... Oh ! Le drac au feu, mesdames et messieurs. Très joli. Ah, ça aurait été pas mal d'avoir un reverse, celle-ci. Elle est belle. Un beau drac au feu de voltage éclatant. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qu'on aura avec Tariq derrière. Très sympa. Là, pour l'instant, le coffret est un énorme flop. Aucun hit. Que des ennemis. Voilà. Ce truc qui peut nous sauver, vous savez. C'est ça. J'aime bien le design de pâte à modeler. Mais pour moi, les pâtes à modeler, c'est un scandale. C'est un scandale. Moi, je déteste. Mais c'est les goûts et les couleurs. Ça et les trucs qu'on pelote de laine et tout. Là, non. Mais je me dis faux. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Ok, EB7. Bon, EB7, on... Imaginez. Imagine. Ok. Non. On n'a rien. Voilà. On sait qu'on n'a rien. Je vous spoil. Je spoil directement. Allez, batracné. Aquacquac. Mélange multivitamines et tournicotant tournicotipasse rouge. Baguiguane. Suivi de hippopotas. C'est Jason. C'est le pire coffret ever. Le coffret est horrible. Horrible. Ignoble. Là, les gars, ça, c'est 25 balles, mais bien investi. Oh là là. Très, très bien investi. Waouh. Putain, la vache. C'est gros, gros flop même. Les amis, il est 19h53. Je ne sais pas si on a le temps de s'ouvrir un autre booster, un autre truc. 19h53, ça va être... It's time. It's time to shine. Ça va être l'heure. Ça va être l'heure. Vous savez, tout ça, là, je le fais pour vous. Pourquoi ? Parce que ça, ça ne vous arrivera pas sur Alerte 8. À part si vous avez une alerte clim. Bien sûr. Oh, le drop. Le drop. Le drop qui arrive. On légende. Allez. Hop. Alerte 8. Putain, les gars. On y va. Et ça, je vais le mettre de ce côté, là. Est-ce que... Attends, est-ce que je mouvre un truc, là, un petit... Si, c'est quoi, vas-y. Je mouvre ça. Je mouvre ça, j'en ai rien à foutre. Minitine. Minitine. Cléopsitra. Alerte 8 dans quelques instants. Dans quelques secondes. Dans quelques... Voilà, ça répétait un peu. Alerte 8 pour se consoler. Allez, c'est vrai qu'on aurait dû ouvrir du Lorcanin. On aurait été bien plus heureux. Là, j'avoue que... Quelle horreur. Même si... Si même cette Minitine ne me donne aucun bonheur. Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Il y a des gens qui aiment bien les Minitines. Le produit Minitine ou pas ? Je suis désolé, je vais peut-être... Je fais les grilles aujourd'hui. J'ai l'impression que je déteste tout. Mais les Minitines, je trouve ça... Attends. Attends, mais c'est une faille paradoxe avec du flamme obsidienne. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien si j'aime bien. Je trouve que c'est un peu long, quoi. C'est beaucoup de packaging pour pas grand-chose, encore une fois, tu vois. Je garde scellé. Quand il y en a pas mal, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est très mignon, par contre. Ça fait une petite boîte. Voilà, tu peux mettre tes petits trucs dessus. Alors là, on a du flamme obsidienne. Ok. Et du faille paradoxe. Est-ce que ça, ça peut me sauver ? Est-ce qu'on n'est jamais déçu de flamme obsidienne ? On n'est jamais déçu de flamme obsidienne. Les gars, flamme obsidienne, regardez. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que directement, boum. Je ne suis pas déçu. Il n'y a plus envie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... Qu'est-ce que tu veux ? Il s'est fait pisser dessus partout un peu. Non, mais c'est un cauchemar. La tine, là, elle est ignoble, quoi. Je n'ai jamais déçu, j'ai dit. Putain, je suis un bon con, hein. Putain. Ouais, ça dégage, ça dégage. Ça dégage, cette mini-tine, je ne veux plus l'avoir. Je ne veux plus l'avoir. Il est 56. Allez, attention, le drop va arriver. Il est temps de parler des vraies choses. Quelque chose qui ne vous décèvera jamais, évidemment. Alerte 8. Alerte 8, mesdames et messieurs. Eh oui. Dans quelques instants, devant vos yeux ébahis, eh bien, le drop du prochain banger. Alerte 8. Je rappelle, évidemment, pour les gens qui n'auraient jamais vu la boîte, attention, boîte témoin, ici, qui est vide. Hop, boîte Alerte 8. La V2 arrive dans quelques instants. Il est 19h56, V2, et on va reparler de cette V2 absolument magnifiquement. Boîte témoin avec un petit test d'une carte collectora, qui est un sample, comme vous pouvez le voir, un bull bizarre japonais sample. Ça rentre parfaitement. Booster français ici, booster japonais ici, du 151 japonais. Vous allez en retrouver dans cette boîte, dans cette V2, bien sûr, Alerte 8, puisqu'on n'est jamais déçu d'Alerte 8, mesdames et messieurs. Alors, là, je vous envoie directement sur le site, le site le plus fou de tous les temps. J'espère qu'il tient. Il va falloir aller vite. Il va falloir aller certainement assez vite. Je ne sais pas. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, nous y sommes. Alerte 8, mesdames et messieurs. Je rappelle toutes les informations. Ah, je t'ai envoyé la photo de Lunik sur WhatsApp. Oh, il m'envoie les photos sur WhatsApp et tout. Mais il est fou, ce mec. C'est le roi de ce monde. Mais je l'ai déjà montré. Je l'ai déjà montré en live. Je l'ai déjà montré. C'est celle-là. Oh là, mais c'est exactement celle-là. Attends, je vais la montrer encore ici. Mes amis, je vais la remontrer. On va l'appeler Pika. Hop, très très bon, ça. Il est très bon, ce mec-là. Il est très bon. Regardez. Vous voulez voir ? Je vous le mets ici. Hop, il me l'a envoyé. Je vous la mets là. Regarde, Pikachu. Je rappelle que ça, 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 c'est d'un. Ça, c'est du Pikachu Gold Star, mesdames et messieurs. Et ce sera la carte unique disponible dans une seule box de cette V2 Alerte 8 aujourd'hui. On est très très contents. On est très très contents. On avait mis une carte unique. C'était un drac au feu. C'est de base édition 1 pour la première version, donc la V1, en français. Là, on met une carte japonaise. Sur la V3, on remettra une carte française. On essaie d'alterner un petit peu. Mais ça, c'est une carte mythique, méga, méga dinguerie. Bien évidemment, pour rappel, voilà, alerte8.fr, c'est ici. Vous pouvez cliquer sur commander si vous le souhaitez. Et là, il n'y a rien puisque c'est out of stock. C'était la première version. D'ailleurs, il faudra qu'il la mette à jour parce qu'il n'y a pas marqué V1 dessus. Vous allez voir les ratios. Donc, je vous rappelle qu'il n'y en avait que 100 pour la première. Ici, on a 480 box puisqu'on en garde 20 de côté pour Shiny. Le drop va bientôt débuter. J'ai dit que ce sera à 20h. Ce sera à 20h. Dedans, vous allez retrouver sur les ratios 15% d'alerte clim. Vous ouvrez. Qu'est-ce qui se passe dans une alerte clim ? C'est de la demeure. C'est une enveloppe bleue avec évidemment un gros logo alerte clim dessus. On préfère jouer les clims que les passer sous le tapis comme on dit. Et tout le reste, vous pouvez voir, on a un petit peu bougé les ratios. On n'est plus à 55% sur une soixantaine d'euros mais à 50%. Et vous allez voir pourquoi pour ceux qui n'étaient pas là en début de live. Environ 60€ de valeur dessus. 25% derrière pour 80 balles de valeur. Évidemment, toujours avec des épées, des bouquilles, j'allais dire. Des boosters EV ou EB. Ça peut être un mix et deux. Ça peut être que du EV. Ça peut être que du EB. Vous le savez. Et des boosters japonais. Là, on a essayé de mettre aussi pas mal de boosters japonais. 151. Ça, c'est trop cool qu'on puisse avoir accès à ces items avec un peu de restock. Donc, on a essayé de faire du stock de notre côté. 8% ! Avant, c'était 7%. Là, on a monté d'un petit pourcent. 120 balles de valeur moyenne. Extraordinaire. On se met très bien. Je ne vais pas re-spoil les cartes que j'ai spoilées tout à l'heure. Mais effectivement, j'ai donné quelques noms. Et alors, on a rajouté un nouveau ratio qui est donc de 2%. D'une valeur de 200 balles. Donc là, on vous la régale encore plus. Donc, 2% sur 500. Ça fait quand même 10 boîtes qui contiennent des cartes de fou malade dedans. On a notamment, je vous en avais parlé, un Dracofeu PSA 10 des 25 ans japonais. On a un Dracofeu aussi Classic Box CCC 10 qu'on doit mettre aussi dedans. Bref, on a vraiment de belles cartes. On a le Dracolos de EB7 qui sera aussi dedans en dispo. Bref, on a de très belles choses. Et unique ! Une seule boîte, vous le savez, qui contient ce magnifique Pikachu Gold Star. Je vous avais sondé. Donc, voilà ! Et ça, c'est faire très honnêtement. Ok, si là, on vient nous voir et qu'on nous dit, les gars, c'est du scam, j'aurais vraiment très très mal au cœur. Mais alors, vraiment, très très mal au cœur. Non, honnêtement, à part la clim, évidemment, il faut bien que nous, je vous rappelle que sur le premier drop, on perd de l'argent. Sur le deuxième, on essaie au moins d'être à l'équilibre. Ce serait cool. Donc, voilà. Est-ce que le site est down ou pas ? Est-ce que le site est down ? Je vais aller voir. Je vais aller voir parce qu'il est 20h. 20h01. 20h01. Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que c'est ouvert ? Quoi ? C'est pas down, c'est pas down du tout. Tu l'as déjà pas sorti ? Ça vaut combien, Pikachu Gold Star ? 800 balles. Pikachu Gold Star PS à 9, c'est 800 euros, frérot. Moi, j'en ai un à PS à 8, payé 600. Donc, pour te donner un ordre... T'es pas down ou quoi ? Eh oh, Meekop ! Qu'est-ce que tu me rôles, Meekop ! Meekop ! Meekop ! Non, 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 non. C'est down, moi, je peux même pas mettre à jour PTDR. Eh ben, super, les gars. Arrêtez d'actualiser, Meekop ne peut même pas mettre à jour ! Alors, pendant qu'il essaye de se battre, ne vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça, les drops, ça pète en plomb. Donc, tu aurais dû mettre un truc automatique pour que ça se mette à jour, ça pop à 20h pile. Il y a R, il y a R, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Là, contrairement à la première version, il y a 500 box et non pas 100. Je rappelle aussi qu'on a limité les box par personne. La première, on avait fait 4 par personne et c'était beaucoup trop. Et là, on a beaucoup plus de quantité, donc on a limité quand même plus. Donc, ce sera 2 boîtes par personne. On a limité également sur les 500 à 480 sur le site. On en garde 20 pour Shiny. On fera un live sur Shiny. Je rappelle évidemment que c'est de la précommande. C'est très important que je le répète. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est de la précommande. Les box seront expédiées à partir de fin juillet, début août, puisque la précommande nous permet d'avoir une visu sur le stock et de commencer la production et de pouvoir envoyer. 4, c'était pas assez. Ouais, mais Max, on a pensé à toi. On s'est dit s'il n'y a que des Max et qu'on limite à 10 par personne, ils vont tous repartir avec 10. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. En ce moment, c'est 400 euros. Non, pas en PSA 9. C'est du PSA 9. Ça ne vaut pas du tout 400 euros. Alors, je veux bien l'acheter à 400 balles. Si tu en as une PSA 9 que tu la vends à 400 euros, on te l'achète pour la mettre dans la box et on garde la nôtre parce que ce n'est pas ce prix-là. Donc, voilà. Est-ce prévu ou envisageable des box alertes 8 sur autre chose que Pokémon dans le futur, genre One Piece, L'Orkana, etc ? L'Orkana, c'est tout simplement impossible. Il n'y a pas assez de séries sur L'Orkana. Ce n'est pas faisable. Parce que tu mets quoi dans l'Orkana ? Des cartes légendaires ? C'est un peu nul. C'est un peu anti-hype. Donc, je pense que l'Orkana, c'est trop jeune. One Piece, c'est faisable. Mais du coup, ça n'existe qu'en japonais et en anglais. Pour l'instant, on se cantonne à Pokémon parce que c'est ce qu'on aime. Non, pas que je n'aime pas l'Orkana, pas du tout, ou One Piece. C'est juste que c'est un truc qui parle aussi à tout le monde et qui fonctionnera mieux pour nous. Voilà. On aura moins de difficultés à créer tout ça. Donc, voilà. Alors, pourquoi plus ? C'est vrai. J'ai répondu à cette question. Enfin, j'ai répondu à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a changé. Là, on a mis des cartes gradées soit PSA, soit Collectorat. Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons à ça, déjà. Parce que Collectorat, quand on leur a parlé du projet, ils étaient vraiment en mode « Ah, trop bien, on est chaud de collaborer avec vous. » Comme on leur envoie beaucoup de cartes à grader, eh bien, ils nous font un prix un peu plus sympa. Collectorat, c'est bien aussi pour une raison pour l'autre box. C'est que nous, on essaye de faire un item de collection. Comme j'ai dit, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte. Ici, on n'est pas sur une pochette ou je ne sais pas quoi. Là, on est sur une boîte qui est aimantée, d'accord ? Que vous pouvez garder ensuite chez vous pour mettre vos cartes, etc. Donc là, on est sur un simple Collectorat. Et l'avantage de Collectorat, c'est que là, vous voyez, c'est une étiquette parmi ton ordre. Vous pouvez faire des étiquettes personnalisées. Donc, on a prévu de faire, pour la V2, évidemment, des étiquettes personnalisées, alerte hit, directement avec notre logo. Et on trouve ça déjà très, très chouette. En fait, on n'est pas aussi, c'est cool. Franchement, c'est bien, c'est sympa. C'est juste, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. L'avantage, en fait, de Collectorat, c'est qu'eux, ils pratiquent un prix flat. C'est un flat prix. Genre, tu payes ta carte 9 euros et tu as fait grader. Que ce soit un Dracofo 7 de base édition 1 ou un vieux chenipan de merde. Alors que le reste, c'est beaucoup trop cher. Et puis voilà, ils jouent en ReCollectorat. Ils sont cools de vouloir bosser avec nous. Donc, ça pourra habiller la carte. Et je trouve que ça correspond aussi, je vais être très transparent avec vous. Ça correspond un peu plus à ce qu'on avait envie de faire pour la boîte. Pourquoi ? Parce que comme je viens de vous le dire, moi, je vois plus ça comme un objet à garder dans sa vitrine, une collection, etc. Alors évidemment, vous avez une carte de fou, vous voulez la revendre, vous faites ce que vous voulez, les gars. Et je suis conscient que si vous avez une énorme carte fou malade gradée Collectorat, vous allez peut-être être tenté de la D-Case pour la faire grader PSA ou quoi. Franchement, on ne va pas faire les acteurs. On ne va pas se mentir. C'est juste que nous, on part juste du principe que les gens qui vont se faire plaisir, qui vont prendre la boîte, qui vont tomber sur des cartes qui kiffent bien dans leur collection, elle sera bien habillée avec la petite étiquette Alerte 8 et on aime bien. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas que du Collectorat, on fait aussi du PSA dedans. Et PSA, valeur sûre. Il n'y a pas de PSA, voilà. Je ne vais pas vous mentir que là, comment ça s'appelle ? Le Pikachu Gold Star PSA 9 japonais, d'ailleurs, je rappelle que c'est du japonais. Elle est ici. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. C'est du PSA 9, d'accord ? Donc comme c'est du PSA 9, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le leader du marché. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà pour toutes les infos, mesdames et messieurs. J'ai également envoyé à Collectorat, mais que des Noctalifita. Et en plus, Collectorat, vous connaissez aussi, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on a déjà présenté Collectorat sur cette chaîne. Pendant le Lord Canada Day 3, on avait des responsables de Collectorat qui étaient venus nous expliquer un peu le projet, depuis combien de temps ils sont dessus. Ils sont deuxième en volume en France aussi en cartes. Collectorat, c'est énorme en vrai, les gars. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est bouillantissime. Donc, tiens, il n'y a carrément plus rien. Vous pouvez précommander les sleeves, n'hésitez pas. Les sleeves, là, ça part bientôt. On commence à recevoir. Pareil pour le playmat. Si, en attendant, vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, pas de galère. Donc, voilà. Vous aussi, vous n'avez que les 4 items proposés. Je crois que Meekop, je l'ai prévenu en plus. Je l'ai prévenu, les gars, Meekop. J'ai dit, le site, il va tenir et tout. T'inquiète, mon gars. J'ai tout prévu. Je suis vraiment le boss. Et nanani, et nanana. C'est quand même... Nan, c'est pas sérieux, ça, Meekop. J'aime trop faire ça. J'aime trop faire ça. Meekop, waouh. Je pensais que je bossais qu'avec les meilleurs. Voilà. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, le drop est dans quelques instants, normalement. L'histoire se répète. Les 500 sont peut-être déjà partis. Il vous a sous-estimé encore une fois. Il s'est dit, nan, mais Jirai, elle n'a pas de viewer. Jirai, nan, sa communauté, elle n'en a rien à foutre. Elle s'en branle, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que j'ai entendu dire ça. J'ai, ah bah, pioche ! J'ai quelques mots comme ça, un peu mal placés. Mais bon, bref. À méditer. Encore une fois. Les 500 sont partis, non, pas encore. Vous inquiétez pas. Donc, voilà. CCC, Got en France a pris collectora bien pour l'étiquette de RTD. Ouais, c'est trop trop bien. C'est trop trop bien collectora pour justement personnaliser. Et puis, je l'ai dit, je le répète encore une fois, le fait que ça protège votre carte pour un prix flat, ça change tout, quoi. Quand vous voulez envoyer des cartes et que vous voulez la mettre en valeur, la protéger, là, typiquement, je vous ai montré le but bizarre qui est là, etc. Bah, vous pouvez customiser comme vous voulez. Et surtout, ça vous coûte, je crois que c'est 9 balles leur premier prix, frère. C'est 9 balles. Alors que les autres, c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc, voilà. Faudrait déjà qu'il y en ait une, quoi. Ah, on attend, on attend. Ça arrivera quand ? J'ai cru entendre août. Alors, c'est de la précommande. Donc, du coup, comme je l'ai dit, ça nous laisse le temps de préparer tout ça. Techniquement, je vous dis bien techniquement, c'est fin juillet, début août pour les premiers chips, enfin, le shipping à partir de là, d'accord ? Donc, pas de panique. Évidemment qu'on vous tiendra au courant en temps et en heure à chaque fois. Il n'y a aucun souci sur ça. Et sachant que ce qui est très cool d'un point de vue personnel, c'est que moi, juillet et août, je suis vachement plus disponible vu que j'ai décidé de ne plus aller sur Paris. Il y a les JO de merde et tout, enfin, les élections et tout, la guerre civile sur Paris. Donc, je ne fous pas un YEP de plus dans cette ville de mort. Donc, moi, de mon côté, je vais pouvoir bien bosser sur ça et sur les lives depuis la maison, vous faire plein de trucs, ça va être très bien. Et en plus, j'en profiterai pour passer chez MeCop. Et on fera aussi les premiers reveals de la V2 sur Shiny où on ouvrira 20 boxes qui partiront à l'achat immédiat instantané sur Shiny. Je l'ai expliqué en début de live. Donc, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est un peu en FAQ avant que le drop arrive. Je crois que MeCop est en train de se battre, tout simplement. À quoi ça correspond, les pourcents ? C'est les taux de drop. Donc, en gros, quand tu achètes une boîte, tu as 50% de chance d'avoir une boîte qui va contenir deux boosters et pbooking d'une valeur de 60 euros environ. Tu as 25% de chance d'avoir une box. Et donc, il y en a une sur les 500. Il y en a une seule qui contient, comme on l'a dit et répété, ce magnifique Pikachu Gold Star PSA9 japonais d'une valeur en PSA9 d'environ 800 euros. Ce qui est plutôt une belle valeur. Voilà, une belle valeur. Et c'est très bien. Donc, grave, grave content. Non, ce n'est pas parti, les amis. C'est juste que je crois que MeCop a un souci avec le Cita. Il est en train de ululer tout en violant. Donc, je laisse gérer. Encore un petit truc avec Naruto Kaio. En vrai, il y a grave moyen avec les cartes gradées. Oui, il y a beaucoup de choses avec Naruto Kaio. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai déjà expliqué par rapport à tout ça. Par rapport aux gens qui me demandaient. Ouais, Gigi, est-ce que tu comptes faire des alertes 8 spéciales ? One Piece, L'Orkana, etc. J'ai répondu tout à l'heure. J'ai déjà répondu pour l'AV1. Je peux répondre ici. Pour l'instant, on reste sur Pokémon parce qu'on connaît bien le marché Pokémon. Encore que je ne suis pas un expert sur tout MeCop qui connaît bien, qu'on a l'habitude. C'est un truc avec lequel j'ai remis un pied dans le TCG et qui vous parle à tous ici. L'Orkana, j'ai déjà dit pourquoi je ne veux pas en faire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de séries sur l'Orkana. Il n'y a que 4 chapitres. En fait, si tu mets des top hits, c'est des enchantés. Les enchantés, ça coûte très cher. On ne peut pas se permettre de faire que des box avec des cartes qui coûtent 300, 400 balles. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Et qu'est-ce que tu mets à la place en hit ? Là, il y a plein d'AR, il y a plein de trucs. Sur l'Orkana, ça n'existe pas. Je ne vais pas vous mettre des légendaires ou légendaires foil. Franchement, c'est un peu merguez. Il n'y a pas assez de contenu sur l'Orkana pour pouvoir proposer du alerte hit. Voilà, ça, c'est un point. One Piece, en fait, il y a beaucoup de choses. Mais le truc, c'est que One Piece n'est qu'en anglais et qu'en japonais. Nous, on aime bien proposer du français. Là, on fait déjà pas mal de japonais aussi sur Pokémon. Donc voilà, c'est un peu le truc qui me dérange. Ça pourrait être cool. Et c'est pareil, tu vois, quand on produit, il faut produire un peu à grande échelle pour revenir, nous, au moins, qu'on essaie d'être à l'équilibre. Parce que je vous l'ai dit, la V1, on a perdu de l'argent et pas qu'un peu. Donc, c'est compliqué. On ne peut pas se permettre de commander 2000 boîtes. Et en fait, One Piece, c'est quand même assez ciblé. Mais pourquoi pas ? En fait, je ne suis pas contre, à la limite. Plutôt faire une box, ce serait une box mystère qui peut mélanger plusieurs TCG. Mais ça, le problème, c'est que, à la fois, c'est bien parce que ça permet de plein de choses. Et à la fois, ce n'est pas bien parce que je me mets à la place de quelqu'un qui commande en se disant, bon, j'ai eu du, je te dis, n'importe quoi, un mec qui aime trop l'Orkana. Il a eu du One Piece et du Naruto. Et en mode, bon, ça, pour le coup, j'en ai rien à foutre. Donc, tu te coupes un peu d'une partie aussi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Pokémon, c'est vraiment le truc le plus simple à faire pour nous. Mais on ne s'exclut pas de partir sur d'autres produits à terme. Voilà, donc on verra. Mais si je devais, aujourd'hui, réfléchir à une autre licence, il y en a deux pour moi qui pourraient partir dans du Alerte 8. Il y a du Naruto. Naruto Kaio, honnêtement, je pense que ça se fait assez facilement. Sachant que les cartes, en plus, ne sont pas très chères. Donc, on pourrait être sur des prix de box beaucoup moins chers que Pokémon. Parce que, déjà, on essaie de vous faire un prix qui est plutôt cool. 55 balles, honnêtement, c'est très correct vu ce qu'il y a dedans. Et derrière, One Piece aussi. Mais One Piece, c'est pareil. Comme je l'ai dit, pour le coup, ça, c'est deux séries. C'est deux TCG où, au final, il n'y a pas de français dessus. On ne s'interdit pas. En plus, One Piece, l'avantage, c'est que tu peux mélanger du japonais, tu peux mélanger de l'anglais, comme on fait sur Pokémon avec du français et du japonais. Ça peut marcher. Il y a des grosses cartes sur One Piece. On pourrait mettre des cartes manga. One Piece, c'est vraiment, pour moi, sûrement celui sur lequel on est le plus à même de faire un autre style de TCG. Et pourtant, je ne joue pas à One Piece. Moi, je joue à l'Orkana. Je fais beaucoup de l'Orkana et tout. Mais l'Orkana, je ne suis pas bête. Je sais que ça n'aurait pas de sens de faire une alerte. Il n'y a pas assez de matière pour faire ça. Donc, voilà. Donc, quoi. Db Boudé, je ne peux pas parler de Dragon Ball parce que je ne connais pas. type Louf. Et donc, je ne peux pas dire « Ouais, Dragon Ball, ce serait fou. » Je ne connais pas du tout le marché. Je n'en ai aucune idée. Donc, voilà. Et Yu-Gi-Oh, non. Jamais je ne donnerai du gaz à Konami. Ça, c'est hors de question. Je les déteste. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Les gars, en vrai, il est mort ou quoi, la micop ? Frérot ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je ne sais pas. On a le droit au drop ou ? Je lui demande en direct là parce que… 502 bad gateway pour moi sur le site. Moi, le site se reboot. Ah ! D'accord. Moi, le site est là. Si je fais ça, est-ce qu'il se reboot ou pas ? Moi, c'est peut-être le fait que j'ai le cache et tout ça, que ça fonctionne si je clique sur… Là, tu vois, je suis sur le site. Je peux directement acheter des magnifiques sleeves alerte 8 premium. Je peux les précommander. Et si je suis vraiment quelqu'un de très sérieux, je vais plutôt aller chercher les sleeves avec étiquette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Imaginez s'il y avait le… Oh là là, directement dans un card saver alerte 8. Mais qu'est-ce que… C'est quoi ? Mais c'est quoi ce site ? C'est fou. Ah ! Refresh this website is currently offline. Cloud fly are always offline. D'accord. Donc là, il est en train… Donc moi, en fait, c'est vraiment le cache. Là, vraiment, c'est Dead by Daylight. Apparemment, le site est offline. Control F5. Ouais, mais même en Control F5, regarde. Ça marche. Alors que là, dès que je clique un peu… Ah non, ça a l'air d'être good. Si je vais sur commander, si je vais sur ça… Ah, il me le remet. Ça fonctionne. J'ajoute au panier ou pas, là ? Est-ce que j'ajoute au panier ? Carte saver, mieux que top loader, c'est différent. C'est différent, je peux te montrer. Moi, personnellement, je préfère… Je trouve que c'est plus simple les top loaders que les cartes savers. Mais pourquoi on propose ça ? Parce que déjà, les cartes savers, c'est obligatoire si tu veux faire grader chez PSA. Et donc, en gros, si tu envoies ta carte chez PSA avec un top loader, ils ne te la prennent pas. Donc, il te faut un cartes saver. Et pour avoir testé plein de cartes savers, notamment les ultra pros, c'est une tannée pour mettre ta carte dedans. Ça colle et en fait, tu t'exploses ta carte. Alors que nous, on s'est dit, tiens, on n'a qu'à faire nos propres cartes savers. On a fait cela et honnêtement, ça glisse comme dans du beurre. Regardez, hop. En plus, on a… Regarde, tu vois, avec la petite étiquette. Et après, tu peux remettre très facilement. Parce que les autres, il faut que tu appuies comme un fou. Là, tu vois, je n'ai pas besoin d'appuyer comme un malade. Juste j'appuie sur la carte et c'est bon, tu vois. Et là, elle est protégée, elle est sur le cartes savers et c'est bon. Et en plus, avec l'étiquette, le mec qui va la garder, il a juste à la retirer, quoi. Tu vois, on a fait des tests pour plein de cartes. Là aussi, c'est pareil, tu vois. Magnifique. Et si tu veux la remettre dedans, en gros, c'est vrai que c'est un peu chiant. Les cartes savers, je suis d'accord. Mais tu vois, juste à appuyer, c'est bon. Voilà. Donc, ultra pro, c'est une tannée, je trouve. Server down ? Oh, il y a eu. Server down ? Non, mais il ne me répond pas, il ne me répond pas. Est-ce que je le harcèle ? Est-ce que je lui fais des petits vocaux, les gars, ou pas ? Je vais lui faire des petits vocaux, je vais lui faire des petits vocaux. Alors, il est où ? Il est où ? Génial. Frérot, il se passe quoi ? Est-ce que tu es toujours avec nous ou quoi, là, mec ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les gens n'arrêtent pas de hurler, ils veulent le drop, en fait. Ils veulent leur putain d'alerte hit V2, mon pote ! Il a dit qu'il était dessus. Il a dit, je suis dessus, avec plein de U sur le dessus. Les gars, c'est très très dur. En vrai, la prochaine fois, il faudrait juste annoncer le jour du drop, mais pas leur histoire 2. Bah non, en vrai, t'annonces toujours leur. C'est juste que là, je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'il avait automatisé le truc et que ça sortait, quoi. Enfin, genre à 20h, boum, l'anglais, le truc sortait. Et il a dit, t'inquiète, en fait, moi, ce qui me rend fou, je vous le dis, je vous le dis, c'est que je lui ai dit, tout à l'heure, on était au téléphone. Je lui ai dit, c'est bon pour le site, parce que la dernière fois, ça a été down et tout. Et il m'a dit quoi ? Mec, c'est bon, là, le serveur, je l'ai chargé comme never. Là, vous êtes toutes en 502 bad gateway. Bon, voilà, je ne sais pas, il y a un moment où j'ai l'impression qu'on sous-estime un petit peu les gens qui sont là, tu vois. Voilà, non, mais ouais, je le dis, je le dis, je le dis. J'ai l'impression, j'ai l'impression que Meekop vous prend pour des deux mères, voilà. Il a dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Oui, mais non, il a chargé, il a chargé de quoi ? Il a chargé de rien du tout. Il a chargé de rien du tout. Oh là là, t'es en train de dire que tu pensais qu'il était bon et donc tu es déçu. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça, c'est très dur. Yo, Gigi, c'est que du Pokémon sur l'App Shining ? Non, 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 il y a des gens qui font aussi du Lorkana, par exemple, il y a eu du One Piece, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais principalement du Pokémon, voilà. Donc, voilà. Ça fait 25 minutes que je suis en pause au boulot, putain, j'avoue, je suis désolé pour les gens. J'avais annoncé 20 heures et je vous déçois, je vous déçois tellement, quoi. Oh là là là. Vous savez quoi, pendant qu'il est en train de faire ça, je vous remonte les ratios et je vous parle un peu des cartes qu'on a prévues, d'accord ? Ok, les gars, ok, les gars. Vous voulez que je vous montre des cartes aussi qu'on a prévues pour Alert Hit V2 ? Ok, ok, ça reste entre nous, alors. Ça reste entre nous. Est-ce qu'on a prévues... Attends, celle-ci, elle est où ? C'est la SV combien ? Putain, il faudrait que je l'ai en jap, parce qu'on l'a en jap, celle-ci. Est-ce qu'on a prévu de mettre ces cartes-là ? La réponse est oui. Voilà, elle est là. Ouvrir. Est-ce qu'on en a mis plusieurs ? La réponse est oui. Cette carte, est-ce qu'on l'a mis ? Bien sûr que oui. Est-ce que ça, vous allez l'avoir dans Alert Hit ? Mais oui. Est-ce que vous allez avoir une carte comme ça dans Alert Hit ? Non. Deux ? Non, non, non. Trois ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je crois qu'il y aura quand même beaucoup plus que ça. Il y aura beaucoup plus de bangers sur Alert Hit. Incroyable, merci. Ah ouais, ça, ça va être de la dingue. Ça, ça va être de la dingue. On est allé chercher vraiment les meilleurs alternates, les alternates de malades mentaux. On est allé chercher aussi le Dracaufeu Alternate de Destiné de Paldea. Non, on a vraiment... Franchement, on est allé chercher des cartes qui sont belles. En fait, quand tout ouvre, tu te dis, putain, mais la carte, elle est insane, elle est magnifique. Pour moi, c'est une de mes cartes préférées. De toute façon, c'est la plus belle carte de Reign de Glace. Ça, il n'y a vraiment pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Cette Zeraora Alternate, elle est folle, quoi. Donc, les ratios, oui, évidemment, les ratios, comme j'ai dit, je peux vous le remontrer, 50%, on est sur 60 euros de valeur environ. On est à 15% de clim. Donc, vous avez quand même, il y a 15% de chance d'avoir une petite clim. Et ça, ça fait mal. 25% d'une valeur de 80 balles. On est à 8% en valeur de 120 balles. On a rajouté un nouveau ratio, donc 2%. Ça fait 5 box en total, 10 box, pardon, en total, sur tout ça. D'une valeur de 200 balles, donc des grosses cartes, des Draco Feu, PSA 10, etc. Des 25 ans, vraiment des belles cartes. Et une Mystery Box, évidemment, unique. Une boîte, une seule, l'anneau unique. Pikachu, Gold Star, PSA 9, s'il vous plaît. Donc, voilà. Comment savoir quel pourcentage on a eu ? En fonction du palier de la carte, en fait, que tu as eu, tu vas vite comprendre. Quand tu auras. Et de toute façon, il y a les codes couleurs. Donc, à partir de là, c'est plutôt intéressant. Team Ronflex, je ne suis absolument pas objectif. Ah, peut-être qu'il y aura du Ronflex. Je ne sais pas. Il y a pas mal de choses, quoi. J'ai F5 en boucle, tout ça, pour avoir une alerte clim si j'arrive à commander. Ce serait beau. Mais je ne sais pas ce qu'il branle, les gars. Je vous dis, je ne sais pas. Et c'est 20h20, 20 minutes de retard. C'est-à-dire, mais c'est quoi le souci, là ? Non, mais parce que moi, j'ai une famille à nourrir, en fait. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on va rouvrir des trucs ? Je vais être obligé, les gars, on va s'ouvrir quelque chose. Non, mais on va s'ouvrir quelque chose. On va s'ouvrir quelque chose. On va s'ouvrir quelque chose. Il patiente. Il me fait patienter. Il nous fait patienter. Donc, je vais vous faire patienter. Peut-être que c'est-à-dire une petite sieste. Je vais envoyer un message, mais je ne sais pas. Allez, ouvrons un petit truc. Ouvrons un petit truc. En attendant. On n'aura pas le temps de react. Vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'on peut se mettre dans le gosier ? Ah bah, tu sais quoi ? Franchement, je n'en ai rien à foutre. Est-ce qu'on s'ouvre ça ? Est-ce qu'on s'ouvre ça ou pas, là ? Je suis en train d'ouvrir tous mes 151. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Tout mon stock, 151. Putain. Oui, putière. Est-ce que je suis obligé d'ouvrir ça ? Ah ouais, ouais, ouais. Putain, je n'ai vraiment pas le choix. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oh là là, regardez-moi ça. Bon, allez, on y va. On y va. On a envie d'y croire. Il y a des hits 151 FR dans la V2. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. C'est quoi ? Je vais aller vérifier 2-3 trucs, si tu veux. 151 FR, on en avait mis. On avait mis des Mew. Des Mew SAR. On avait mis des Mewtwo. Il y avait du Dracaufeu. Franchement, on avait mis pas mal de trucs dans la V1 déjà. Mais du 151, je pense qu'on en remettra aussi en FR. Des AR notamment. On va voir. Après, je ne peux rien te garantir. Parce que pour l'instant, on est en train de finaliser nos listes. Il n'y a pas de commandes qui arrivent et tout. Donc voilà. Mais bon. C'est quand même fou. J'ai dit de quoi dans l'autre display ? On n'a pas grand-chose. Nos deux gros hits, ça a été FUNAR, FULL ART. Et après, ça a été Mew, FULL ART. Donc pas mal. Ça marche, merci pour l'apprendre. De rien, de rien. En vrai, là, il va y avoir de très belles cartes. C'est surtout que notre mood pour Alerte Hit, c'est qu'on sait que le français est beaucoup plus cher que le japonais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre que du français. Sinon, la box coûterait vraiment très cher. Donc on mixe avec du japonais. Mais le japonais, déjà, c'est une meilleure qualité d'impression, c'est mille fois mieux. On va chercher des grosses cartes japonaises. Tu vois, la Zeraora, chez nous, elle est hyper chère. Alors qu'en japonais, elle coûte beaucoup moins cher. Je crois qu'elle coûte 7 fois moins. Je crois qu'elle c'est une centaine de balles. Donc, vraiment, on est allé chercher de grosses alternates en japonais pour pouvoir pallier le manque qu'on pouvait avoir en français qui peut être un peu frustrant. Donc, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Oh, mais Apocalmo ! Regardez-le, je suis... Comment il va, Momo ? C'est Momo, c'est le boss. Les gars, le boss. Le chef. Il est tout simplement injouable. Il y a Momo et puis il y a le reste du monde. Mais par contre, je vous dis, MyCop ne me répond plus. Je m'inquiète. Je me dis que peut-être que le serveur l'a englouti. On n'a plus de nouvelles. Ah non, vraiment, on n'a plus de nouvelles. Vous savez quoi ? On va s'ouvrir celle-ci. On va s'ouvrir le temps que MyCop revienne. Alors, si on a le temps d'ouvrir la display et que je n'ai plus de nouvelles, plus de réponses de MyCop, il faut que je m'inquiète quand même. Il faut que je m'inquiète un minimum. Même le site de MyCop est HS. Tout est HS. Je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est OVH. Je ne sais pas si il est... Non, c'est Cloudfire. Ah, c'est peut-être un truc d'hébergeur qui a explosé. Après, putain, les gars, s'il me dit que c'est parce qu'il y a eu trop de connexions d'un coup et que c'est pour ça que ça a fait crash le truc, je pense que je l'insulte en plusieurs langues différentes. Vraiment, pas comme si je n'avais pas prévenu, tu vois. J'ai dit, écoute, quand même, ok, je ne suis pas squeezy, d'accord, mais il y a quand même un peu de gens qui me suivent. J'ose espérer que... Voilà, il vous manque de respect pour moi. Il vous manque de respect. Il vous manque de respect. Allez, on y va, les petits amis. Ah, Amélie est aussi down. Donc bon, c'est possible que ce soit global. Oh, tu penses ? Ce serait quand même un sacré hasard que ce soit down à 20h au moment du drop... Au moment du drop de Alerte Hit V2. De là à dire que c'est un complot et que je suis en train de down l'internet mondial, il n'y a qu'un pas. Mais tout est possible, tout est réalisable. Ce serait fou, quoi. Bizarrement, bizarrement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, la concurrence qui nous dédoss, j'ai l'impression. Avec un petit tartare, un petit rapace de pique, un petit psycho-quack, psycho-quack, un petit shitty floor, peeper, derrière Evoli, très belle Ilu, évidemment. Attention, première Pokéball. Et ce sera une rare. Et c'est magnifique, ce sera Ammonistar. On l'a déjà avec ses printlines dégueulasses. Suivi de Ossatuer. Ossatuer. Les gars, je les ouvre tranquillement. Voilà, vraiment. Je commence à me gratter les vins. Mais c'est une folie, quand même. 20h25, j'ai aucune nouvelle. J'ai aucune nouvelle. Mycop ne daigne même pas me répondre. Il ne me répond même pas. Je me dis, attends, il a quand même de la connexion, là où il est. Est-ce qu'il a Internet ? Je crois qu'il est parti, en plus. Il est parti en voyage. C'est le mauvais bail, ça. Aïe, 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 Mycop. Mycop, qu'as-tu fait ? Peut-être lui qui a fait une fausse manip. Et qu'il a détruit le serveur. Là, ce qu'il faut se dire, que si on finit la display et que Mycop n'a pas réglé le problème, il y a un énorme souci. OK. Oh ! Alerte 8 ! Mesdames et messieurs, une alerte 8 ! Il a dit, le serveur est surchargé. J'essaye de résoudre. OK, les gars, moi, je vous invite à ne pas aller sur le serveur si vous voulez que ça marche. Je vous dirai quand ça marchera, d'accord ? N'essayez de ne vous connecter plus à alerte 8 pour l'instant puisque ça a l'air d'être surchargé. Je pense que ça fera plaisir. Arrêtez de F5 et tout ça. Dès que c'est bon, je vous le dis. De toute façon, il y a 500 box. C'est limité à 2 par personne. Honnêtement, vous devriez vous en sortir. Et on est sur... Oh là 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 ! Magnifique ! Carabafe, messieurs, dames. Incroyable ! Carabafe ! Qui s'appelle comment ? Kameru ! Kameru-san ! En japonais. Incroyable ! Elle est super belle. Arrêtez de vous la racheter, les gars. Ouais, fermez, fermez et le serveur renforcé et surchargé. Je ne sais pas. Je trouve ça très bizarre. Je lui dirai ce que je pense quand nous aurons réglé ce souci. Mais pour l'instant, bon... Un peu de souci, quoi. Elle vaut combien, ça ? C'est au moins 20 000 euros. Facile. Ça doit être une carte à quoi ? 5 balles ? Je pense. C'est pas mal quand même. C'est une très très belle AR. 5 balles, 3-5 balles ? Je ne sais pas. C'est une très belle carte. Parce qu'en japonais, je vous ai dit, c'est moins cher. C'est moins cher et en fait, il y a un restock en japonais là. On est en restocking sur du Jap et ça, c'est plutôt cool. Hop. Impossible de replanifier le drop à 21 heures. Comme ça, tout le monde se barre du site réellement. Bah, tu sais quoi ? On va le replanifier à 21 heures. Ok ? Je vais dire, vas-y. Je vais lui dire, je vais dire, t'inquiète. On le sort à 21 heures. Voilà, je vais dire à mi-cop. Vas-y. T'inquiète. On va sortir ça à 21 heures. Ça te laisse du temps. Voilà. C'est prévenu. J'ai dit à mi-cop. Écoute, fais ce que tu peux. Mais on le sort à 21 heures. Dès que c'est prêt, on attend. On ne le sort pas. On le sort à 21 heures. Donc là, ça ne sert à rien d'aller sur le site. Ou quoi que ce soit, 21 heures. Ouais, comme ça au moins, tant pis. 21 heures dans deux ans. J'étais venu une heure plus tôt au taf pour partir une heure plus tôt. Et être la pile poil pour en choper. Les gars, apparemment, c'est le serveur qui pète en plan. Je suis DSL1. Dommage, je ne serai pas là. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, mais les gars, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre solution. Il faut que vous arrêtiez d'aller sur le site. Je vous tiendrai au courant quand ce sera bon. On va se dire que ce sera 21 heures. 21 heures. Eh, 21 heures, faites ça depuis votre téléphone, les gars. Même si vous n'êtes pas présents. 21 heures, vous mettez une alarme sur votre téléphone. Voilà, là, un petit piafabec en Pokéball. Très, très mignon. Et derrière, hop là ! Gros doudou. Non, on va faire comme ça. Allez. Tu regardes sur quoi pour savoir la valeur de la carte ? Tu peux regarder sur les dernières ventes réussies de eBay. C'est d'ailleurs le mieux parce qu'au moins, tu sais que la vente a été réussie. Donc, c'est vraiment parti. Sinon, tu as Card Market pour te donner un peu un métronome. Un peu te donner un indice de la valeur de la carte. Même si des fois, il y a des gros abuseurs sur, tu te doutes bien, ce bon vieux Card Market. Allez, on y va. Espérons de belles cartes. Giovanni, tes Giovanni. Un secateur. Un petit Ratata. Un petit Hippotramp. Keeper, le retour. Attention derrière. Ok. Ok, uncommon. C'est une Pokéball, ça va. Draco, again. Avec une énorme print line. Et derrière, Raichu. Gazemer. Pas le booster qu'on aime, celui-là. Donc ça, des boosters comme ça, il y en aura dans Alert Hit. Je vous le dis, il y en aura dans Alert Hit la V2. On en mettra pour les boosters japonais. Et ça, c'est cool. Parce que du 151, ça régale. Je pense que c'est vraiment la série de ces derniers mois. De ce dernier bloc, en tout cas. C'est sûr et certain que c'est la série. Est-ce que Cisayox a une belle carte ? Ouais, t'as un beau Cisayox dans EV3. EV3, t'as la Cisayox AR qui est magnifique. Donc sur Flamme Obsidienne. La série Flamme Obsidienne. Si t'aimes Cisayox, je te conseille vraiment. Elle est super belle. C'est une des plus belles AR d'ailleurs. Oh là là. Uncommon. Est-ce que c'est une Master Ball ? C'est Pokéball, ça va. Et ce sera Tignon. Tignon, le petit coquin. Et derrière, on va aller chercher encore une fois Arbok. J'ai si vraiment Arbok qui ne veut pas nous lâcher la grappe. Sur les Hex. La 2 Hex. Gros doudou Arbok. Je crois qu'il y en a 4 normalement par display. On n'a pas les meilleurs. On n'a toujours pas eu Tortank. On a eu Florizar, on a eu Dracaufeu. On n'a pas eu Tortank sur ce qu'on a ouvert. Allez hop. Qu'est-ce qu'il nous met lui ? Merci, c'est mon Pokémon préféré. Bah franchement, je ne sais pas si on a d'autres des gros Sizaïox. Des gros, gros Sizaïox. Dans du rétro peut-être. Je crois qu'il y a du rétro avec un Sizaïox un peu stylé. Mais sinon, bof. Ces derniers temps, je ne pense pas. Dans le rétro, il y a du lourd. Il me semble bien aussi. Ce n'est pas sur du Wizard ou sur du Block X. Je crois que c'est sur du Block X qu'il y a du gros Sizaïox. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. On a envie de lécher ton crâne. Écoute, ne te gêne pas. Le lécheur fou. Ok, uncommon. Et ce n'est pas une Master Ball, j'espère. Non, non, non. Parce que je me suis dit, là c'est Melodelf cette fois-ci. Si je l'ai en doublette Master Ball, j'explose. Réalement, déjà que les Master Ball, il n'y en a qu'une par display. C'est rare. Ah non, pitié. Allez, Earth Gold, il y a Sizaïox. Pride, il me semble, avec le gros Zoom. Ouais, c'est celle-là. Elle est superbe. Je crois que ça doit être la Sizaïox. En fait, ça doit être sa carte. La carte de fou Sizaïox. Mais là, en récent, si on parle en récent, pour moi, il n'y a que V3. Il y a du gros Sizaïox. C'est tout. Ok. Allez. On y va. Très, très belle, cette ilu de Arcanin. Flagados. Ramolos. Ponyta. Et derrière, ce sera un Krabi. Suivi de... Ok. Noix de coco. Messieurs, dames. Et une nouvelle ex derrière. Alakazam. Oh, fuck, mate. Ça, c'est une Alakazam très, très bien. Oh, attendez. On est d'accord qu'Alakazam, chez nous, c'est la promo, non ? Où il y a deux Alakazam. Je ne me souviens pas si Alakazam, on peut l'avoir chez nous en Aix, où c'est la promo du coffret Alakazam. Il me semble que c'est coffret Alakazam et tu ne peux pas l'avoir. Il me semble. Sur le FR251. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être que je me trompe. Il n'y a pas un Sizaïox Briand ou un truc genre Wiza... Ouais, il me semble aussi. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Sur du Néo, peut-être. C'est pour ça que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne connais pas suffisamment le rétro pour ça. Si on peut l'avoir... Ah, il y en a deux. Du coup, ce n'est pas le même. C'est comme la Aix d'Elector qui ensuite devient sur le pack. Il y a une autre Aix qui est différente sur le coffret Elector. Ok. Uncommon. Uncommon, c'est une Pokéball. C'est une Pokéball. Elle est très jolie. Elle est très belle. C'est Nidoqueen. Et derrière, ce sera un Léviator. Pour l'instant, timide. On a eu une très belle AR. Il y a trois AR, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Donc là, on a eu Karabaf. En vrai, ça me va. Parce que tout à l'heure, on a eu double Amonita. J'avoue qu'on souffle un peu. Quand tu l'as une fois, c'est bien. Mais un petit Pikachu AR, ça ferait plaisir. Je l'aime bien. La Pikachu, elle est très très belle. Ce serait cool. Allez, on y va. Galopa. Reptincelle. Quel flot de malade de ce reptincelle. Vraiment le pyromane qu'il pense être. Magnéti, ignoble. Porigron, pas très belle. Otaria. Et derrière, ok. Encore une fois, c'est une Uncommon. Et c'est une Pokéball. Et c'est Nidorinu. Très bien. Et Aqualie. Qui règne ? Ce serait bien une petite... Tu vois, une Nivillition en Master Ball. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Bon, les gars. Ça. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup. On sera bien. Est-ce qu'on ouvre un truc ? Ah, tu veux ouvrir quoi ? Mafia de Wally. Vas-y, n'importe quoi. Je prends un booster. Je choisis ? Vas-y, vas-y. Hop ! T'as eu des dingueries. Léo. Là, on a eu ça pour l'instant. On a eu magnifique carabaf. On a R qui est très belle. Mais on n'a pas eu de... Non, non. Les ciseaux, les ciseaux. Tu vas péter le truc. Ouais, c'est un cauchemar. Sinon... Aïe, aïe, aïe. Rien ? Ici. Non, le chat. Allez, sors. Mon pote. Tu n'es pas le bienvenu ici. Émilie qui arrive, la droguée. Elle est comme ça. En plus, on ne peut pas avoir les alertes hit. Je ne sais pas. Les serveurs bugs. On ne sait pas ce qu'il se passe. Si, si, si. C'est terrible. C'est pour ça. Je ne devais pas ouvrir cette display. J'en ouvre une de plus. Mince. Eh non, mais voilà. J'ai facturé à Makeup. Bah, Ilan, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu branles, Ilan ? C'est quoi ce travail non professionnel, là ? Il a dit que le serveur est surchargé, donc on l'attend. Il y a un ordre ou pas ? Tu enlèves les deux au-dessus et tu les mets en dessous. Ok, j'ai une dinguerie. Ah ouais ? C'est quoi une dinguerie dans cette display ? C'est du... Oh ! Let's go, les amis liners ! Et je pense qu'on a quelque chose de fou. Est-ce que c'est salamèche ou la pincelle ? Salamèche ! Et on l'a eu tout à l'heure, mais ça, salamèche, on prend tous les jours, ça régale. Et le petit dracolos, j'aime trop, j'aime trop la salamèche. Allez, vas-y. C'est l'été. Je vais à la mer. Bref. Ok, qu'est-ce que tu nous as ? Ok, sublime, ouais. La belle salamèche, les gars. Quelle heure, la boxe à l'air tweet ? Bah, ça aurait dû être à 20h. Oh ! Let's go ! La Mewtwo ! Et ça, c'est une carte qu'on peut dropper ici dans les boosters, alors qu'on ne peut pas les avoir. L'avoir Mewtwo, elle est que dans l'UPC en français. Donc, c'est une carte qu'on ne peut pas dropper en français, alors qu'en japonais, on peut l'avoir. Elle est trop, trop, trop belle. Vraiment, c'est l'Ilu qu'elle pense être. L'Ilu de fou qu'elle pense être. Il fallait que je vienne. J'ai l'impression incre. Incréible. Hop, regardez-moi ça. Comme elle est magnifique. Ça, c'est de la belle île. Mewtwo, on a les 3 AR de la... On ne peut plus en avoir. Donc là, il reste une X et le 8. Et la Master Ball. La Master Ball, par contre, on est à genoux. Pitié par un Pokémon Guest. On a eu Crisacier et Master Ball tout à l'heure. J'avoue que... Je n'étais pas très, très heureux. Je ne vais pas vous mentir. Master Ball, c'est quoi déjà ? C'est juste la reverse, mais c'est une Master Ball. Je crois que je l'ai, je ne suis pas sûre. Non, mais tu as peut-être une Poké Ball. Oui, peut-être. Oui, tu vois, c'est Poké Ball. Ce n'est pas Master Ball. Tu vois, c'est une Poké Ball. Elle est belle. Oui, elle est belle. T'as vu comment elles sont belles, les leurres ? Franchement, c'est ouf. Les leurres, là-dessus, elles sont vraiment très jolies. Alors que nous, on a des reverse, je trouve, qui sont vraiment en dessous de ce qu'ils font au Japon. Hop. Tu utilises quoi comme sleeve ? Elles ont l'air quali. On utilise nos sleeves et puis là, j'ai mes sleeves aussi à... Comment s'appelle ? À étiquette. Donc moi, j'aime bien. En gros, l'avantage de celle-là, comme je disais, c'est... Si tu le mets sur Top Loader et quand tu la sors... Putain, j'en ai pas là, si j'en ai. Tu vois ? Ça, c'est nos trucs à nous. Et tu sors juste directement là. Et pour les cartes qui sont un peu moins importantes, entre guillemets, je utilise les sleeves classiques, quoi. Des fois, t'as pas l'impression que t'as le préposal, là, tu sais ? Hein ? Non. Les sleeves, hein ? Non, j'ai pas dit ça. Les sleeves, hein ? Tu dis les sleeves, hein ? Bah, si vous voulez que j'utilise mes sleeves, hein, avec une étiquette, hein, mais pas du tout, hein. T'as, c'est pas ça, la Master Ball ? Ah non, c'est une Pokémon. Ah non, putain, j'ai eu peur, hein, putain, c'est ça. Les printlines de bâtard qu'il y a dessus, par contre. Putain, l'épée. C'est hallucinant. Où ça, tu vois une printlines ? Ah bah, là, printlines, tu vois que ça. Où ça ? Là, tu vois pas, là, il est coupé en deux. Ah oui, là, ça y est, je vois. Ah oui. Faut charcuter. Boucher, charcuter. Parce que là, les gars, si ça avait été Aspico, j'aurais hurlé, hein, en Master Ball. Attention, c'est pas la Master Ball, et c'est Hypnomade. Et derrière, on aura Nido King, Gazemer. On n'a pas, toujours pas eu le gros hit, là. Peut-être dans les prochains Astor Bou. Bon, j'ouvre un peu. Ah, mais si, t'as eu une X. Ah, c'est ça, le hit ? Non, mais c'est une X, donc c'est la quatrième. Et ça, c'est une Poké Ball. Ça, c'est... Oui, c'est Poké Ball. Mets-lui une petite sleeve normale, là, comme ça. À la Poké Ball ? Non. Bah ouais, à la X. Ah oui, d'accord. C'est un hit, quoi, une carte X. C'est la quatrième, en plus, là, de la display. Parce qu'il y en a quatre. En gros, t'as quatre X, trois AR, et une Master Ball, et une d'un gousse. Tiens. Allez, on y va. Ambre. Tac. Roux-dou-dou. Moi, j'ai quoi ? C'est pas la Master Ball, c'est la Poké Ball encore, et c'est Kadabra. Putain, elle est belle. Ah ouais. Mais t'as vu la brillance de ces cartes-là ? De ouf, elles sont magnifiques. C'est fou. Bah, c'est le japonais, quoi. C'est insane. Bien joué. Juste, c'est dommage que, là, il y a des printlines sur ces trucs. Ah, minou ! Ah, il sort. Minou, frérot, tu sais que tu n'as rien à faire ici ? Je ne le laisse pas rentrer, il est puni. Ah ouais, oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté sur la table, l'îlot de la cuisine. C'est le chien qu'il pense être. Il est tellement gros, vous savez. Enfin, tellement gros. En vrai, il n'est pas obèse. Un gros tas. Pour la race de chat, il n'est pas obèse. Mais il est tellement quand même gros. C'est pas vrai, arrête. Qu'il a cassé le toit de la litière. Parce qu'ils ont une litière. Parce qu'ils étaient grave malades, bref. Et c'est une litière, c'est une boîte qui se ferme en gros. En plastique, là. Et bien, tellement il est gros, il est passé à travers. Là, ça fait... Je ne sais pas, hier. Non, c'est pas là. J'ai eu peur, j'ai cru, c'était un Master Ball. J'ai eu si peur, les amis. Oh, j'ai le hit ! Ah. Alerte hit, mesdames et messieurs. Attention. Oh, le tantan. Donc, SAR, mesdames et messieurs, let's go, enfin ! Enfin, avril, putain ! Yes ! Moi, j'ai eu ça. Bah, t'as eu forcément la Master Ball, du coup ? Non. Bah, du coup, il te reste un booster. Elle est dedans. Elle est trop belle. Elle est forcément dedans. Elle est incre ! Regardez ! Regardez la spirale que ça fait derrière, là. En mode, c'est des vagues. Non, mais il n'y a rien à dire, là, les gars. La qualité des cartes japonaises enterre celle qu'on a en Occident, mais vraiment. La Master Ball, elle est trop belle. Elle est trop belle ? Vas-y. C'est quoi un Pokémon que t'aimes bien ? Bah, c'est tout, sauf un Pokémon de merde. Ah, bon, bah, c'est de la merde, alors. Non, on voit, c'est pas de la merde. Oh, non, ça va. Osa tueur, les amis, en Master Ball. Ok. J'ai toujours un cadrage de ouf, moi. Cadrage en full time. Hop. Voilà. Elle est là. Bon, je t'abandonne. Je suis content, putain. Belle SAR, ici. On a bien fait de l'ouvrir. Ouais. On a bien fait de l'ouvrir. Bah, on attend. J'attends, j'attends Mikop. Mikop m'a pris en otage, là. Je suis en otage, les gars. Oh là 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 là. Putain. Tu as des préférences ? Ah non, j'ai cru que tu me parlais à moi. Tu parlais à quelqu'un, ici. Let's go, les gars. Et la Master Ball, du coup, qui sera une petite Osa tueur. Alors, c'est pas le Pokémon qu'on veut avoir en Master Ball. Mais on prend. Les Master Ball sont vraiment recherchés pour ceux qui font les Master 7. Et là, vous voyez la différence. C'est que, bah, évidemment, on a le petit M de Master Ball. C'est pas exactement la même Ilu. Et celles-ci, au moins, elles ont la décence de ne pas avoir une print line de fou malade. Voilà, franchement, c'est, je pense, très largement, la meilleure display des trois qu'on a ouvert aujourd'hui sur 151 Jap. Puisque, déjà, on a eu une SAR en hit. Je suis content parce qu'on n'a pas eu de dresseur en hit. Ça, c'est un truc qui me faisait un peu peur. Puisque, bah, c'est compté comme un gros hit. Et là, on a eu Feunard, Full Art. On a eu Mew, Full Art. Et ici, cette Tortank SAR, ça, ça met très bien. Elle est trop belle, quoi. Oh là là là. On est obligé d'ouvrir des box jusqu'à que Mikop refasse sur face. Ah non, mais il m'a pris en otage, les gars. Il m'a pris en otage. Et les gars, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Ce Tortank, il est candidat au PS à 10. Il est nickel. Il a pas de problème. Il est magnifique. Il est sorti de booster. Il a pas un pet. Je crois qu'il est candidat. Et quoi de mieux que de le protéger avec une sleeve à étiquette. Avec la petite languette, on va y mettre un top loader. Oh mais non, mais j'ai même un card saver. Oh, c'est magnifique. Il me reste des cards savers à l'air de 8. Mais c'est sublime, c'est sublime. C'est sublime. Ah ouais. Notre chien, ouais, c'est un main coon. Là, je sais pas si vous avez vu la gueule qu'il a. Il était malade, alors on l'a rasé. Enfin, on l'a fait raser à la... Comment ça peut-être ? Vous voyez comme ça ? Ça rentre comme dans du beurre. Ça rentre comme dans du beurre. J'ai même pas besoin de forcer. Hop, là, tac. Et voilà. Il est protégé sur card saver. Sous card saver. Et là, il peut aller chez PSA comme ça. Il bouge pas, il bouge pas. Il y va. Il y va, tac. Il est là, tac, tac, tac. Magnifique. Comme ça, chez PSA, il m'enculpe pas la carte. Ils ont juste à prendre l'étiquette et ils la sortent. Et ça me va parfaitement. Bon, let's go. Putain, ça, ça fait plaisir. On a eu un peu de boit quand même. Un peu de bonheur. Ouais, j'ai vu, pauvre le louche. Ah, vous avez vu la gueule de jeu ? Et là, il a été rasé complètement. Parce qu'en fait, il prend des médocs, il est sous médocs, le cats. Vraiment, il est sous piche, quoi. Et du coup, on l'a... Je sais plus ce qu'il y a. Parce qu'en fait, il se pissait dessus et tout. Il a une maladie, quoi, la pauvrette. Et donc, c'est un peu relou. Et là, pareil, il recommençait à tomber un peu malade. Il fallait augmenter ses doses. Et comme il s'était repissé dessus, il avait des nœuds partout et tout. En fait, comme il sort, à chaque fois qu'il sort et qu'il re-rentre, il sort sous la pluie et tout. C'est des chats, ils aiment l'eau. Les Maine Coons, ils s'en foutent. Donc du coup, il sort. Il a des nœuds partout, t'as beau le brosser. Vraiment, c'est trop tard, quoi. C'est une catastrophe. On a beau le brosser, c'est une catastrophe. Je vous remonte les hits. On a eu Salamèche. Deuxième Salamèche qu'on récupère ici. Ça, ça fait plaisir. Le Mewtwo. Incre. Il est magnifique, ce Mewtwo. Au-dessus de la ville. Et le Karabaf. Ce qui est fou, c'est qu'on a eu le Karabaf et qu'on a le Thor Tank avec. Donc là, on a vraiment tout. Il a quel âge maintenant ? Il est sur 8-9 ans à peu près. 8-9 ans. Déjà, plus rien sur Alert Hits. Tel Batman. Non, non, c'est pas qu'on a plus rien sur Alert Hits. C'est que le serveur apparemment surchargé. Et donc du coup, Meekop est en train de voir pour qu'on puisse lancer. Donc, ce sera à 21h. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Là, pour être honnête, je n'ai pas plus de news pour le coup. Donc, voilà. Putain, mais là, ça m'oblige à ouvrir des trucs. Il m'oblige, il m'oblige. Qu'est-ce qu'on peut s'ouvrir ? Attendez, j'ai une display. Vous voulez qu'on découvre une display japonaise que je n'ai pas ouverte encore ? En vrai, on peut faire ça. Là, c'est 45. On peut découvrir une autre display. Là, je suis en train d'exploser tout mon stock à cause d'une seule personne. Et cette personne, c'est Meekop. C'est vraiment... Pas bravo, mon pote. Pas bravo. Je vais aller voir. Je vous montre. Je ne sais même plus ce que c'est. si ce n'est pas mascarade aussi ou pas, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas sûr à 100%. C'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Ah, oui, d'accord. Ça. Ça, c'est de la découverte. Ça, pour moi, c'est de la découverte. Et après, non, j'ai du classique. Je ne vais pas ouvrir. Ça, c'est du classico, ça. Il sous-estime trop Meekop. Bah, je sous-estime Meekop, mais... C'est lui, hein ? Ah non, il nous sous-estime. Ah oui, voilà, c'est ça, l'histoire. Ah bah, ça, il vous a bien sous-estimé, putain. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, en vrai. Pour le coup. Je ne sais pas si c'est dû à vous. Si c'est dû au fait que tout le monde s'est connecté au site d'un coup, etc. Ou si ça n'a rien à voir. Parce que là, s'il ne me répond pas et tout, c'est qu'il est sous-près, ça. Le frérot. Je vais aller voir, mais... Il faut qu'il me réponde, quoi. Donc, je vous ai dit, n'allez pas sur Alerte 8, là, ça ne sert à rien. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien du tout. Donc, ça ne sert à rien. Ok. Je ne sais pas, j'ai... Le mec est mort. Et moi, je dois... Le site bugué déjà avant leur fatidique en vrai. Ah ouais, mais... Mais il vous a sous-estimé, les gars. Attendez, je prends mes récoltes. Il vous a sous-estimé, du coup. Et ça me débècle. Ça me débècle. Les gars, je le répète. Je lui ai dit, est-ce que c'est bon, contrairement à la dernière fois ? Là, tu sais qu'il y a du monde et tout. Il y a quand même des gens qui vont vouloir se connecter. Oui, non, mais alors là, t'inquiètes. Et alors là, j'ai préparé à la surcharge. Je l'ai boosté, le serveur. Le serveur en question. Crash, mort. Voilà. C'est un cauchemar. Donc là, je peux vous proposer d'ouvrir cette merde. Le mec qui dit ça, t'es totalement blasé. Là, en vrai, on peut ouvrir ça. On peut découvrir la série. Je ne connais pas. Pour le coup, ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir. Il y a une espèce d'ours là, de mort. Mais ça, c'est du EV, évidemment. Vous doutez bien. Je vois un petit peu ce qu'il y a sur la série. Et c'est peut-être une partie de mascarade crépusculaire. Ce n'est pas impossible que ce soit une partie de mascarade crépusculaire. Donc voilà. Il y a des très belles cartes dedans. En vrai, s'il y a des très belles cartes dedans, alors moi, je prends. Moi, je ne suis à la recherche que de belles cartes. Tu sais, je suis juste un saltimbanque. Je ne cherche que des belles cartes. Donc voilà. C'est la première. Ah, donc c'est la première partie. Ça veut dire que dedans, on peut avoir, on est d'accord, le... Comment ça s'appelle ? La SAR de Amphinobee. Parce que si c'est celle-là, en vrai, c'est trop cool. Ouais, on peut avoir Amphinobee. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a des sleeves à étiquette dans la V2 ? Dans la V2, non, on n'a pas mis de sleeves à étiquette. Peut-être dans la V3. Peut-être dans la V3. Ce serait pas mal. Vous me dites, d'ailleurs, si ça vous intéresse que dans les box, sur la V2, la V3. Enfin, la V2, en l'occurrence, c'est fait, mais on verra au jeu au 41. Mais sur la V3, vous voulez qu'on vous mette des sleeves aussi ? Ça pourrait être pas mal. Oui, c'est celle-là. Non, pas celle-là. Bon, il faut savoir. Amphinobee, oui, c'est celle-là. Non, pas celle-là. J'ai les deux. Non, pas Salan. J'ai des mecs qui me disent que c'est ça et d'autres qui me disent que c'est pas du tout ça. Bref, à méditer. On y va. Allons voir ce que ça donne de mon côté. Si c'est très bien. Hop, c'est bon. Alors, découverte. C'est peut-être celle-là. Ça, c'est 6.5. Non, pas celle-là. C'est la future.5. Attends, c'est 6.5, ça. C'est un truc qui n'est pas sorti chez nous. Putain, c'est de la foule découverte, ça. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est celle-là, mais c'est pas celle-là. Donc là, attends, c'est la World Premiere. C'est la new. Oui, voilà, c'est la nouvelle. Attendez, mais c'est la nouvelle. Mais c'est génial. C'est génial. On est en découverte. Mais putain, mais fallait me le dire dès le début, ça. Fallait me le dire dès le début. Ok, découverte. Donc pareil, c'est les mêmes displays. En plus, c'est une .5. Donc une .5, c'est forcément quelque chose qui va être bien. J'espère, j'espère. Les .5, souvent, ils se foutent pas trop de notre gueule. Quoi, je fais des exclus par erreur. J'aurais peut-être pas dû la faire, en fait. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir, celle-ci. Spoiler, puis sa mère. Arrête ! Arrête, 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 arrête. C'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Ok, on y va. Pire que V6, honnêtement. Non, tu trolles. Tu trolles ou pas ? Pas d'accord, pas mal, honré, ok. J'ai l'impression que ça troll. Déjà, Lilu est sympa. Bon, à part ça, là, ça ressemble à rien. Mais Lilu est mignonne, j'aime bien le rose. Moi, je suis un fan de rose. Je sais pas si vous aimez le rose. Est-ce que c'est une couleur qui peut vous gêner, le rose ? Parce que vous êtes pas une fille. Ha ha ha, j'aime bien le rose. Très bien. Ok. Bam. Je jure, masterclass, V6 à côté. Arrête, c'est impossible. Attends. Ah mais non, on n'a rien à trier là-dessus. C'est directement... Ok. Ok, ok. Donc, bah, let's go. Le charibari, là. Ok, coupe note. Un petit machin hibou, là. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, c'est qui, ce man ? Ah oui, c'est pas un truc de Tokoriko ou je sais pas quoi, là ? Ça ressemble, en tout cas. Et derrière, un Sepiatros. En un common. Ok. Pour l'instant, je suis pas en rêve. Premier booster, aucun rêve de ma part. C'est Tokotoro. Tokotoro. Ils ont des noms un peu accouchés dehors, des fois. En fait, Gigi, merci à toi et à MieCop. Je suis l'un des gagnants du concours et j'attends ma box V1 avec impatience. Ah ouais ? Putain, trop cool. Ça, c'est trop bien. Toi, c'est sur la V1, tout le monde attend la V2. Et toi, t'as pu acheter la V1, c'est trop bien. C'est vrai. Oh, une AR, mesdames et messieurs. Alerte 8 ! Première AR, est-ce qu'on a un truc de fou ou pas ? En vrai, elle est rigolote, cette carte. Moi, elle me fait un peu peur. Il y a vraiment un côté Freddy, là. Freddy at night, je sais pas quoi, là. Je vais te dévorer le pancréas. C'est vraiment le pédobère. L'horreur. C'est vrai qu'elle fait très très peur. Five nights at Freddy's. Ouais, il y a un petit côté. Ça aurait pu être une marionnette. Che l'ours. Che l'ours, ce che l'ours. Et première AR, terrifiante, mais première AR. C'est vraiment le doudou, tu sais, le doudou de Popcorn. Le doudou de PA. On est d'accord que le doudou de PA, quelle horreur. Vous avez encore un doudou, vous ? Vous avez utilisé un doudou ? Moi, de souvenir, je n'ai jamais utilisé de doudou. J'avais, c'est ce que j'expliquais dans Popcorn la dernière fois, mais j'avais des peluches, mais j'avais pas un doudou attitré. J'avais pas besoin d'un doudou pour dormir, quoi. Persion, on te souhaite, tu vas kiffer. Putain, j'ai hâte de voir. Enfin, j'ai hâte de voir. Il faudrait déjà que je la chope, quoi. Allez, on ouvre tranquillement Nosferralto. Persion, justement. Soporific. Oh ! Et là, on n'a rien du tout. Ça, c'est Génesects. Et là, c'est le Pyrax. Incroyable. La carte est super belle. C'est Shinji Kanda. Des fois, on peut le confondre avec Komiya, notamment sur les bords. Elle est très jolie, celle-là. Avec le Pyrax du passé, là. Très, très belle. Donc, on va voir. J'avais une pierre. Ouais, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hop, hop. Alors, est-ce qu'on a des mises à jour, là, sur le site ou pas, là, les gars ? Je sais pas, moi, je pose la question, mais... J'ai pas l'impression que ce soit mis à jour. Attends, c'est pas comme il y a... Non, Kanda, il a des trucs qui se... La box est dispo sur Alertweed. J'ai l'impression que la box est dispo sur Alertweed. Bon, je la vois pas. Je la vois pas sur mon navigateur. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un petit bug. Moi, je l'ai commandé. Ok, ça commande. Ça commande. Dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ok. J'ouvre ici. Hop là. Brombie. D'ailleurs, est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Dimore. Et une petite uncommon. Rien du tout. Hop là. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier sur Mozizi. Je ne sais pas s'il a vraiment lancé. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je lui parlais un petit peu en scred et tout. Alertweed. Fr. Ok. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Navigation privée. Non, il n'y a rien, je pense. Non, on est d'accord que ce n'est pas à jour, Micop. Premier degré. Ah si, c'est bon, c'est à jour. Si, si, c'est bon, c'est à jour, c'est à jour. Si, si, il y a. Mesdames et messieurs, l'alertweed V2 est disponible. Ça y est, pendant qu'on ouvre ça. Enfin, alléluia, mes browsers. Box Mystère, alertweed V2, 55,95€. C'est disponible. Vous ne pouvez en prendre. Oh, tu as monté à 3. Oh, il est sympa, il a monté à 3. Je ne peux pas aller au-delà de 3. Bref. Bref. Contrôle FK. C'est disponible, en tout cas. C'est de Box Mystère. Alertweed V2. Vous pouvez y aller. Contrôle F5. Et tout petit, quanti. Changer de navigateur. Navigation privée. Vous pouvez tout tester. Parce que moi, c'est vrai que sur mon... Mon navigateur, ça ne marche pas. Si je fais F5, F5, ça marche, les gars. On avance de 5 minutes que l'horaire prévu de 21h. Très, très fort. Très, très fort. C'est redown. Est-ce que si j'y vais sur mon téléphone ? Si je vais sur alerte... AlerteHit.fr 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 Ouais, j'y vais. Ouais. Cloudfire. Cloudfire. Commandé. Moi, chez moi, ça n'apparaît pas. C'est trop bizarre. Chez moi, ça n'apparaît pas. Attends, j'essaye en 4G pour voir. Ouais. Ça n'apparaît pas chez moi. Sur mon navigateur, ça n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout bugué. C'est tout bugué. Moi, chez moi, ça n'apparaît pas. J'ai mis une box dans mon panier. J'en ai 3. Très, très fort. Non, en plus, je ne vois pas. Écoutez, j'abandonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. La page que vous cherchez à utiliser, d'informations que vous avez envoyées. Oui, oui, vas-y, vas-y. On voit. C'est trop bizarre. Là, j'ai essayé avec mon... J'ai essayé avec un autre navigateur. Et ça fonctionne. Attends, je vais essayer peut-être en navigation privée pour voir. Activer le mode secret, ça doit peut-être faire quelque chose, ça. AlertEat.fr. Je regarde. Ok, je vérifie que je suis un humain. C'est bon. Bienvenue sur AlertEat.fr. C'est fou, quoi. J'ai aimé sa charge en boucle quand tu ajoutes au panier. Ok, commandé. Code d'erreur 504. Laco nous a quittés. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, ce que je me souviens, c'est quand même MeCop. MeCop. T'inquiète. Le serveur. Tout va tenir. Vraiment, mais ça va tenir. Mais comme ça. Mais vous inquiétez pas. Mais ça va. Mais il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème. J'en ai dans mon panier, mais je ne peux pas voir mon panier. Oh, putain. Bon, les gars, je pense que c'est full stuck. C'est stuck in the washing machine. C'est stuck. Le serveur, il l'a blindé. On ne s'en pas de quoi ? Peut-être qu'il a blindé de mousse. On ne sait pas. Peut-être qu'il a tenu deux secondes. Ouais, ouais, ouais. On ne peut pas payer avec Paypal, c'était beau. C'est plus mi-clop. C'est mi-clop. Eh, le drop, il sera à minuit, les gars. Voilà, je vous le dis. C'est fou, quoi. Pour info, vous recevez le mail de confirmation de commande avant que la page de validation finisse de charger. Et ça, c'est beau. C'est très, très bien. Ça bloque au paiement. Non, mais les gars, si vraiment, c'est la galère, on ne va rien dire. Et elle sera disponible demain. Peut-être à partir de minuit ce soir. Et c'est à vous de faire votre popote, quoi. On donnera une heure et vous vous démerderez. C'est chaud. Il n'a plus rien à ouvrir, je dis d'ici là. Si, j'ai encore à ouvrir, là. Vous savez quoi ? On va ouvrir un peu. On est en train de s'ouvrir la display. La display de la fameuse série 0.5. On est en découverte. On est en découverte. On continue. Ah, pendant un live, c'est compliqué aussi, je pense. Ouais, je comprends. Mais bon, c'était le but. La première fois, on l'a fait. Et ça a marché. Là, on peut se comprendre. Il y a un peu plus d'engouement. Parce qu'évidemment, la première fois, les gens ne savaient... Oh, elle est très jolie, cette atmosphère. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, tu vois. Alors que là, ils savent ce que c'est Alerte 8. Ils savent à quel point c'est un banger et à quel point c'est insane. Donc forcément, ça se bat. Ça se bat, mais... Pour la V3, mettre 2000 box, les gens auront le temps de commander, je te jure. Ouais, 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 c'est... Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une question de nombre de box ou quoi. Mais là, le serveur, il explose, quoi. C'est compliqué. On peut passer comment dans le chat, sinon ? Mon numéro de carte, c'est le... Merci pour le numéro de carte, on va tester, mec. Normalement, ça fonctionne. Oh, il dit normalement, ça fonctionne, là ! Meekop ! Il a dit normalement, ça fonctionne, là. Les gars, c'est bon, j'ai pu en choper 2, trop heureux. J'ai repris l'addiction Pokémon, il y a peu, je fous l'addict. Ça y est, les gars, ça doit fonctionner, normalement ! Allez-y, surchargez le serveur ! C'est lui qui l'a dit ! Oh ! Il y a une superbe nymphalie ! On est d'accord que la collection d'avant, on a une superbe fidalie, et là, on a une superbe nymphalie, elle est magnifique, sublime. Si vous augmentez les volumes, ce serait plus simple pour vous de viser l'équilibre, voir les bénéfices, faire perdurer dans le temps. Oui, oui, c'est ce qui est prévu, tu vois, dans le temps. On est d'accord. Tu te doutes bien. Ça marche pas, on peut pas voir le panier. J'ai l'impression qu'il a dit que c'était bon. Moi, je suis les conseils de Micop. Si Micop a dit que ça marchait, le panier, ça marche pas. Toujours rien chez moi, ça marche pas. Toujours down. Panier blanc. Alors, je croyais que ça marchait. Hop, il y a des gens qui crachent un peu dans le chat, comme ça. Coupe note. Attention. Oh ! Petit holo ! Ça, c'est du croix, du crécé, crécé, crécé fouille. Très bien. Petit holographique de ce côté-là. Pour l'instant, qu'une seule erre. Erreur 502. Jamais vu ça. Bah, c'est une nouvelle erreur qu'on vient d'inventer. C'est l'erreur. C'est l'erreur folle. Si vous voulez, je peux appeler Micop en live pour qu'il rentre des comptes. Si vous voulez. Chez l'ours. Il est de retour. Skellenox. Oh ! Alerte 8 ! Et ce sera une magnifique ex avec un moumou, je sais pas quoi là, sublime. Et nymphalie, encore une fois. Très jolie cette nymphalie. Allez. Deuxième hit ici. Et première ex, pour le coup. C'est quoi, c'est quoi le site de Alerte 8 ? Alors, il y a un indice. Il y a un indice dans ce que tu demandes. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais tu devrais trouver tout seul, je pense. Tu vois. Ouais, sûrement de la surcharge. Ah, soit disant, c'était prêt. Allez, petit absol. Ok, est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Boum. Iveltal. C'est Iveltal qui a une... C'était dans Raging Surf. Donc ça veut dire dans EV4, qui a une AR qui est très jolie d'ailleurs, Iveltal. Et je dis que c'est une AR. Je sais pas si c'est pas une SAR même, Iveltal. C'est très belle. Allez, on dit 22h, comme ça on est tranquille. Eh les gars ! On dit que je peux choisir plus que 2 ou 3. Ah bon, il y a des limites qui ont sauté ? Non, c'est pas normal. Je sais pas, mec. Je sais pas. Tu me poses trop de questions. C'est pas moi qui gère ça. Moi, je ne suis que... Je ne suis que le saletin banque qui vous divertit et qui fait la promotion de mon produit sur lequel on a travaillé. Après, la partie serveur, c'est pas mon métier. Je pense que l'amicop, il est sous l'eau. Il est sous l'eau, il comprend pas ce qui lui arrive, j'ai l'impression. Ok, Iveltal de nouveau, rien. Je suis en vendeur de rêve. La limite... Après, on pourra toujours annuler tes box, Max, si t'en achètes 50. Tu vois ce que je veux dire ? On a limité à 2 par personne, donc peut-être qu'il a monté à 3. Je sais pas. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne suis plus maître de rien, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qui est jaune et qui a de sang ? Je n'en ai de sang. Terraclope, le fumeur. Non, rien. Et rien. Directement. Malheureusement, derrière. Le site ne veut pas me laisser payer. C'est parce que tout le monde se bat. En fait, je comprends pas, pour le coup. Parce que moi, je le crois, Amikop, quand il dit qu'il a préparé pour la charge et tout ça, en disant que beaucoup de gens vont vouloir cliquer et tout ça. Moi, je le crois. Oh, on a dû violer, les amis. Je crois qu'on a un item. Vrombi, Vrombos. Absol. Et voilà. Ah, l'air d'item ! Waouh. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un A dedans. Et ça, c'est sublime. Une carte Ace. Une très, très belle carte, justement, qui réutilise un peu le visu des Pokémon radieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avec ses petits losanges, c'est très joli. Une Ace. Ace. Peut-être un Didos. Un Didos en big 2024. Non, non, c'est juste que vous êtes trop nombreux à vous connecter, mais ce n'est pas normal. Ça devrait normalement tenir. Les fournisseurs sont en galère à chaque fois, même si tu préviens. Ouais, mais là, attends, quand même, je veux dire, tu payes un serveur pour. C'est quand même catastrophique, tu vois ce que je veux dire. Très chiant. Oh, la Evoli. Très belle. Très mignonne. Un petit donut. C'est piatros atroce. C'est complètement commandé, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent à commander, qui passent entre les mailles du filet. On dirait Ankama, ça. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis un petit indé, moi. Je suis un petit indé. Ce n'est pas évident. On essaye de survivre dans cette jungle. On essaye de survivre dans cette jungle. La série, les gens qui ont dit qu'elle était dégueulasse, je le trouve un peu dure, quand même. 7.5. Elle est pas mal. Elle est OK, quoi. Ce n'est pas la série de l'année. Mais je la trouve mignonne. Après, je n'ai pas vu les AR et tout ça, donc je découvre un peu. Mais même les Illus, là, elles ne me choquent pas des masses. Tu vois, la Evoli, elle est très, très belle. Il a fallu aussi. Mon rêve, c'est de voir mon panier. Attention. Oh, petite X. Boum ! Le singe qui a une calvitie de fou X. Très bien. Et un petit machin derrière. Un Q-RM. Je ne sais plus. J'oublie tous les noms. Je deviens fou. Hop. J'envoie. Ça sous-slive. C'est la deuxième X qu'on chope. On a eu une Ace. On a eu une AR. Et il nous reste encore pas mal de boosters. Parce qu'on ouvre tranquillement, quoi. Mon rêve, à moi, c'est de voir la box. Mais putain, ouais, c'est fou, ça. Videz votre cache. Videz votre cache. Ouvrez le site en navigation privée. Testez pour voir si ça charge. Vous êtes si nombreux. C'est le soutien. C'est quel beau soutien que vous me donnez aujourd'hui. Merci. Oh, une Terra Crystal. Mais c'est vraiment beau tord, fou, là. Regardez le Rorororomu. J'ai déjà lui. Hop. Très mignonne. Sur Chrome. Notif Paypal. Mon rêve ultime. Ça, c'est qu'il se réalise. Ça y est, on prend tes sous. On est en train de prendre tes sous, mec. Lien SVP. Alerte8.fr, mec. Alerte8.fr. Je veux dire, c'est dans l'indice. C'est dans le titre, pardon. Je suis dans mon panier. Me manque le paiement. Mais ça charge. Vous pouvez y croire, les gars. Battez-vous. Dès que vous avez fini d'acheter votre box ou vos deux box, pour ceux qui sont un peu foufous, un peu généreux et qui se prennent deux box, quittez le site. Quittez le site. Laissez-le respirer par la suite. Voilà. Histoire de laisser la chance aux gens de se régaler. Hop là. Très mignonne, cette holo. Et un nouveau hypnomade. Ça avance doucement, mais ça avance. Deux mails reçus. Est-ce que je vais en avoir quatre ? Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? La boîte est enfin commandée avec les sleeves languettes et les cards savers. Let's go, patchouli, t'oh ! Putain. Tu es le roi que tu penses être. Toujours pas de box. Le mail est arrivé. Quel plaisir. En fait, il y a des gens. C'est qui ça passe ? D'autres, c'est qui ça attend ? Je connais ce sentiment de drop. Où tu t'as dit, les quantités sont limitées. Et tu vois des gens qui disent, let's go, je l'ai eu et pas toi. Et toi, tu attends. Tu dis, mais putain, moi, je suis en train de me faire baiser ou quoi ? Putain, oui. Oui, tu te fais baiser. Parce que le site n'était pas prêt. Motif Paypal ici. Navigation privée, pas de box visible. Contrôle F5. Je suis dans le code source pour enlever les overlays de Vérif qui bug. Ok, mec. Je suis en train de modifier littéralement l'intégralité du site. Ça passe avec un peu de patience. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Qui a eu sa box ? Ou ses deux box ? Dites-moi dans le chat. Je veux savoir. Je veux savoir, je veux avoir les infos. Attention. Dites-le. Deux box. Toujours pas vu la box. Peut-être de l'avoir dans le derch. Les premières qui partent, c'est 15% tranquille. Moi. Moi, deux box. Une box. Deux box. Pas moi. Let's go. Deux box commandés. Dix box. Ah ouais, carrément. Moi, un. Deux. Petit sondage pour l'aestimé. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont réussi à avoir. Une. Au lieu de deux. À moitié heureux. Après, tu peux en recommander une. Si tu n'en as eu qu'une. J'ai préco. Le playmat de la V1. Tu peux nous dire quand ça arrive. Là, ils ont été expédiés vers chez nous, les playmat. Donc, dans la foulée, ils seront envoyés. Donc, on avait dit que ce serait à la base. On avait dit juillet. Toutes les précommandes, c'est juillet. Donc là, on arrive fin juin. Moins de juillet, mon pote. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Pour les précommandes qu'il y avait eu. Oh, mon dieu ! Mais attends. Mais j'ai ouvert ça sans respect. Elle est magnifique. La démolosse AR. Insane. Mais il est dans la forêt interdite ou ? Attends, elle est incroyable. Elle est insane. Franchement, elle est insane. Elle est trop belle. Tiens, qui a eu sa box ? Allez, sondage dans le chat. Qui a eu sa box ? Une box, deux box ? Pas encore. Je ne commande pas. Ouais, super. Merci. Boum ! Je mets un coup dans la cam, là. Tellement ça m'a gonflé, cette histoire. Oh là là. Démolosse, c'est le gros hit. Elle est incroyable. En tout cas, elle est magnifique. Ça, je vous le dis. Elle est sublime, ma chérie. Regardez-moi ça. Elle est vraiment, vraiment très belle. J'adore. J'adore. Un enfer pour voir son panier. Le panier ! Continuez, les gars. Vous pouvez le faire. Franchement, elle et le persian magnifique. Persian, c'est quoi ? C'est une AR ou c'est une SAR ? Parce que là, pour le coup, la démolosse, là, elle est incroyable. Je ne me suis rien spoil sur la série, du coup, puisqu'on a découvert ça. Là, vous m'avez dit, mais c'est une .5, machin, et tout ça. Donc, on est en découverte. Là, mais où c'est le drôle ? On m'a dit psychopathe, quoi. Très, très stylé. Hop. Rien du tout. Le brancard. Le brancardier fou. Je commence à voir une méga dalle, les amis. C'est une AR, Persian. Mais je ne comprends pas, déjà, comment les gens voient la box. Mais moi aussi, je ne la voyais pas. Et en fait, si tu changes de navigateur, que tu fais CTRL F5, tu vides le cache, ou navigation privée, tu devrais voir la box. C'est vrai que ça a galère. Moi, j'ai eu pareil sur Chrome, je ne voyais pas la box. Je crois que là, si je regarde, je ne la vois toujours pas. Oh, 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 oh. On le met là. C'est sublime. Pas encore. Eh bien, c'est 48% de gens qui n'ont pas commandé encore leur box, quand même. D'accord ? C'est 42 personnes qui attendent pour récupérer leur box. Et c'est vrai que ça va très vite. Ça peut aller très vite. Merci pour votre commande 2 box. Ça bombarde. Ça y est. Dès que vous avez commandé vos 2 box, les amis, n'hésitez pas à quitter le site pour laisser la chance aux autres. Évidemment. Parce qu'apparemment, le site ulule tout en violent. J'ai l'impression. Allez, j'ouvre comme ça. J'ouvre comme ça parce que je sais qu'il n'y a rien ici. Hop. Voilà, je le dis. Il y a juste du Persian. Là, on a la Belmitte et le Evil Tal. Evil Tal. Hippothramp, elle tue aussi la... Ah, il y a une AR sur Hippothramp ? Ou sur Hippocéant ? Parce que déjà, là, Hippocéant, elle est très belle. Mine de rien. Hop. J'en vois. Allez, il est de retour. Le Absol. Malos. Et ce, c'est un petit QRM. Et derrière, Dimoletto. Ouais, c'est Hippothramp, du coup. C'est pas Hippocéant. Ok, ok. Moyen de nous redire les dates de livraison STP. Désolé, je spam. Oh putain, désolé, je l'avais pas vu, en fait, sur le chat. Donc, je répète, ce sont les précommandes aujourd'hui sur les box. Et les... Donc, comme c'est de la précommande, ça partira fin juillet, début août. Voilà. Je le dis, je le répète encore une fois. Pour vos précommandes après de sleeve, etc. Ça, c'est courant juillet. Mais pour la V2, eh bien... Tiens, celle-là est très, très belle, justement. Comme on l'a dit, fin juillet, début août ! Nouvelle AR, mesdames et messieurs ! C'est un Skellenox ! Elle est mignonne, celle-ci ! Mais il est... Moi, j'aime bien ces cartes un peu style enfantin, comme ça. Ça me met très, très bien. J'aime bien. Hop là ! Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. On la met sous slivos. Session expirée, j'étais au paiement, envie de hurler. Oh non, c'est triste, ça me fait rire, mais c'est super triste. Putain, le mec, il était au bout. Il a patienté, il a attendu. Et au moment de payer, ça lui met session expirée. Oh, je suis désolé, c'est pas drôle. Mais si, c'est tellement drôle en même temps. Oh merde. Page de paiement, ça passe pareil. C'est horrible, je suis désolé, ça m'a fait si rire. Parce que je t'imaginais derrière, en mode, t'attends, mais t'es là, la session expirée. Il faut recommencer. Oh, l'horreur, l'horreur. Envie de péter son crâne. Allez, alerte vite ! Avec l'ours de ses morts. Et toujours la nymphalie derrière. Petit ex. Merde. C'est Zank avec les lampadaires. Le Skellenox, j'avoue, il attend pour vendre un peu son Toshi. Il est sous Goliath. Le Zank, mon frérot, qui a perdu son papa. Il a annoncé sur les réseaux. On lui envoie beaucoup d'amour à mon frère, Zank. C'est pas une période facile pour lui. T'as le même rire que Bob l'éponge. Moi, j'ai le même rire que Bob l'éponge. Comment ça, j'ai le même rire que Bob l'éponge ? Mais enfin, il est fou, quoi. Ça me met V2 out of stock ? Hein ? Non, impossible. Non, non, impossible, les gars. Pas en 10 minutes. On n'est pas out of stock en 10 minutes avec autant de... Et que ça, c'est sûr. Certains que non, je pense pas. Je pense que c'est... Oh, mon dieu ! La SAR, mesdames et messieurs ! Oh, la dingouze ! La dinguerie, regardez-la ! On peut la regarder comme ça ! Elle est incre ! What the fuck ! Bro ! Bro ! Bro ! Ah ouais, tu sais pas ? Je la trouve assez stylée. Il est en train de daber, le frère ! C'est la SAR, les gars ! On comprend rien. En fait, on comprend si on est comme ça. Et c'est vrai que si on est comme ça, on comprend rien. Mais j'aime bien, moi. Elle a un petit flow, hein. Non, vous aimez pas ? Ah, je sais pas, je l'aime bien. Je trouve que comme ça, elle a un vrai flow, quoi. Il est en train de daber, le man. Ouais, elle est magnifique. Je la mets sous étiquette, elle. Et elle a besoin d'une sleeve étiquette, évidemment. On la met sous card saver, celle-là. On la protège. On la protège tout de suite. Regardez-moi ça. À point 5. Oh, putain ! Attends, là, c'est fou, par contre, sans faire le mec. On a vraiment un... Comment dire ? Hop ! On serait quand même pas des card saver alerte 8. Je pense que si. On a quand même un bon ratio sur cette ouverture-là. Putain, la vache ! Hop ! On va la mettre au milieu, tranquillement. Ça. Voilà. Sublime. Et la petite étiquette ici. pour la sortir après. Oh là là ! Deuxième ! Ça, c'est cool ! Ça, c'est... Par contre, c'était le méga-hit de la display, là. La display, elle régale tellement... Je suis désolé, mais les displays, elle régale plus que 151, limite, sans faire le gars. J'ai un message d'erreur WordPress. Par ailleurs, erreur critique sur le site. Tu peux mettre de la luminosité dessus pour voir les reflets ? Euh, ouais, si tu veux. Je vais monter un peu la luminosité. Je la finis. Je finis la display. Et on regarde ça. Site dead. Comment ça ? Site dead, carrément. Site dead. Il n'y a plus de site. Il est mort. Site dead. Non, l'erreur au moment du bébé. Oh non, non, non ! Non ! Chaos technique pour le site. Che l'ours. C'est bien top. Genesect. Et la grosse mythe. Oh putain, ça me fait si rire. Je suis désolé, hein. Ah, moi, ça remarche. Ça remarche, ça a chargé. Ctrl F5, ça marche. Les gars, regardez vos mails aussi, si c'est bien passé. Moi, c'est de la précommande. Ou 2024, comme c'est marqué. TVA inclus, il y a tout. Pour moi, c'est bon. Non, non, c'est bon. Si je fais commander, j'en prends deux. Vas-y, je suis un mec qui en prend deux. J'en achète deux. Il y a eu une erreur critique sur le site. Ah ! Alors, j'ai l'impression qu'il y a une erreur critique sur le site. Je vais aller sur alerte-hit.fr. Ok. Je vais aller commander. Ah, je ne vois plus la box. Je n'étais à rien. J'étais à ça de l'avoir. Merde. Merde. Mail de confirmation reçu. Ah, il y a des gens qui ont... Qui ont... Vous savez quoi ? Je finis ces deux boosters. Et on appelle Mekop en live, ok. On appelle Mekop en live. On va lui dire, mais qu'est-ce qu'il passe, Mekop ? Qu'est-ce que tu branles ? Qu'est-ce que tu branles, Mekop ? Ok. Terraclope. Petite rare. Oh loup. Ok, j'ai vu la box 10 secondes. Je n'ai pas pu aller au panier. Au moment de rentrer les codes de cartes, erreur. On ne sait pas pourquoi. Mekop va être sous un tunnel, je pense. Attendez, on va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir. Je suis en fou rire, les gars. Je suis en fou rire. Ça me fait si rire. Il n'y a rien de si drôle que ça. Mais de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bon. Il n'y a rien. On a tout ouvert. Vas-y, frère. Ok, je vous fais le récap quand même qui est assez fou sur cette display, mine de rien, sans faire le mec. On a eu les X, ça, ça et ça. On a eu 4 X, comme sur 151. On a eu 3 AR, comme sur 151. Et dont ce méga banger des molosses qui est vraiment, vraiment très, très beau. Ok Google, mets la lumière à 100%. Voilà, ça va mettre peut-être un peu plus de reflet. Et celle-là qui est très mignonne aussi. Et surtout, on a eu une SAR. Donc en gros, ça, ça remplace, on va dire, la Master Ball. Une petite Ace. Et là, la fameuse SAR du Dab, qui est très belle, très texturée, très jolie. SAR. Les gens ont l'air de dire, on comprend rien. J'avoue que quand je suis joli ouverte, je n'ai pas compris ce que c'était. J'étais en mode, c'est quoi ? Qu'est-ce que je regarde ? Et en fait, il faut la mettre un peu sur le Techo. Parce que là, tu vois qu'en gros, il est baissé pour daber, quoi. En gros, et vraiment, c'est le Pokémon qui dabe. Il est comme ça, par terre, et il effectue le dab. Et ça, c'est très stylé, quoi. Très, très stylé. Bref. C'est magnifique. Magnifique. J'étais sur la page, je ne fais pas l'erreur. On va appeler, les gars. Je vous le dis, on va l'appeler en live. On va l'appeler en live, on va le faire, on va le faire, on va le faire. On est comme des fous, là. Je vais l'appeler. J'appelle MeCop en live. Je vais lui dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, MeCop ? Ah, tu es sur le live, apparemment. Allô ? T'es passé la guerre ? Merci de me joindre plus tard. Ouais, non, mais parce que les gens veulent des conséquences, là. Tu dois rendre des comptes à des gens, là, j'ai l'impression. Frère, je suis au bout de ma vie, là. Je n'ai même pas mangé. J'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Tu m'as pris en otage. C'était 20h. Je pensais qu'à 20h30, j'étais tranquille. Et là, je ne verrais même pas ma famille grandir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je transpire depuis 19h. Depuis 19h, je suis dessus. Mais c'est quoi, ce bordel ? Je croyais que tu avais tout prévu sur le serveur. Mais gros, franchement, je te dis, j'ai ouvert les vannes, carrément. Tellement j'étais serein. Ah ouais, je vois ça, ouais. Ça marche ? Regarde, allez sur le site. Ça marche, là ? Jusqu'à quand ? On ne sait pas, mais... Ça marche, vas-y, je vais sur le site. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un topo des ventes pour l'instant ou pas ? Bah, fais-nous un topo des ventes pour que les gens savent, parce que les pauvres, ils ne savent pas s'ils vont avoir encore des box et tout, ou s'ils ont encore le temps. Ouais, ils ont le temps, je pense. Ah bah voilà. Je pense que c'est long. Vous avez le temps, vous avez le temps, les gars, parce que comme le site n'arrête pas de bugger, il n'y a eu que 4 commandes, c'est bon. Je ne vais pas dire que ça ne marche pas. Mais si vous vous connaissez tous en même temps, c'est normal que ça ne marche pas au bout d'un moment. Ça ne marche pas, Mikov, tu es un menteur. Mikov, tu es un menteur, ça ne marche pas. Ça marche, mais c'est long, quoi. Il faut être patient. Ok. Du coup, les gens, là, ils ont encore le temps pour commander leur box, tu confirmes ? Je confirme, il reste 300 quantités, au minimum. Il reste au minimum 300 quantités, les gars. Il n'y a que 200 qui sont passés. Ça va. Pour moi, c'est bon. Les premiers arrivent à récupérer leur truc, donc c'est pas mal. Bon, voilà, quoi. Ok, ok, ok. Non, mais parce qu'en fait, un coup, moi, tu vois, elle n'apparaît plus, par exemple. Elle n'apparaît pas sur mon navigateur. Ça, par contre, je n'ai aucune idée pourquoi. C'est voilà, tu vois, je fais CTRL F5. Pourquoi tu es réapparu ? Toi, ça a lieu ou pas ? Non, non, CTRL F5, ça ne marche pas. Je vais aller sur un autre navigateur pour voir. CTRL F5. Non, j'envoie à Casu, le m'en épinglé. De quoi ? On épinglé quoi ? Ah, le lien direct ? Le lien direct. Ah ouais, 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 j'avoue, on envoie le lien direct de la box, comme ça, pour ceux à qui ça n'apparaît pas. Bah, on peut... Mets-le dans le chat au pire et Casu, il va l'épinglé. Ouais, ouais, j'ai vu un mec dans le chat qui demande si c'est pesé, effectivement. Tout est pesé, ouais. Tout est pesé, trié, c'est du scam, bien sûr. Ok. C'est mangé, ouais, ça marche. Ça marche. En fait, il y a le lien direct, les gars. Il y a le lien direct. Et t'as limité à 3, j'ai vu ? C'est ça ? Non, non, 2, 2, 2. Ok, bah, moi, je peux commander 3. C'est juste que tu peux mettre 3, mais ça va te bloquer au moment du check-in. Ah, d'accord. Donc, ça sert à rien, les gars. C'est 2 par personne. C'est parce que justement, si on met 3, ils perdent du temps. Ah, putain, c'est trop fort. C'est trop intelligent. Du coup, quand ils perdent du temps, ils chargent encore plus la page. Et ils enculent le site. Exactement. Ça fait longtemps, je n'ai pas vu de mails de commande. Ah ouais, bah, c'est... 21h22, 21h21. Ouais, je fais ajoute tout. Bravo à Maxime qui a eu... Putain, mais ils prennent tous 2 boîtes, en plus, c'est les enculés. Tout le monde prend 2 boîtes. Dépêchez-vous, les gars, il n'en aura pas pour tout le monde. Tout le monde prend un mec horrible. Dépêchez-vous, il n'en reste plus beaucoup. Par contre, tu vois, j'ai fait ajouter au panier. Marche pas. Mon panier est blanc. Il est blanc, mais c'est pas grave. Bah oui, mais du coup, s'il est blanc, je ne peux pas cliquer dessus. Il est con, lui. Ouais, mais bon. T'as pas besoin d'acheter, de toute façon. Comment on fait pop le panier ? Il y a des gens qui arrivent. Je rappelle que dès que vous avez commandé, quittez le site, les amis. Quittez le site. Quittez le site. Laissez la place. Laissez la France aux Français. Laissez la place, les amis. C'est compliqué, vraiment. En plus, il fallait choisir des playmates. Pourquoi vous me faites ? Tenez les playmates, il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, on a des infos. Essaye de tenir. Mais attends, moi, j'ai une vraie question, là. Le jour où on va lancer la V3, ça va être un calvaire comme ça. C'est un cauchemar. C'est le gouffre de Helm. Non, mais tu sais quoi ? Là, je lui ai changé de serveur. Je vais prendre un truc à 500 balles. Mais oui. Et puis voilà. C'est payé par... C'est payé, mais oui. Mais le moment où on change, d'accord ? Le moment où on change le serveur, il faut le... On change de version, pardon. Il faut que le serveur puisse tenir. Ça y est, mon panier s'est mis à jour, mais il est toujours blanc. Ça charge, les gars, ça charge. Ok, bon, vas-y, je vais expliquer. On a mis le lien. On a mis le lien. Il y a un mec qui l'a dit, on ne voit pas la box. Je vais expliquer. Il y a un mec qui a dit, c'est des boxes comme Kibiki. Non, en fait, c'est mieux. C'est pas compliqué. Moi, je suis sur le site. Je vais charger un peu pour que les gens puissent galérer. Non, je vais quitter le site. Voilà, j'ai quitté le site, les gars, pas de galère. Pas de galère. Et je vais vous l'expliquer. Alors, si on n'est pas débité, mais qu'on a le mail, ça passe ou pas ? De toute façon, il y aura une vérification manuelle de la part de Micop. Parce que ça, vous doutez bien que pour gérer un serveur, il n'y a personne. Mais pour gérer les paiements, là, il sera vraiment à l'affût. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas d'erreur en votre faveur, en tout cas. Ça peut être une autorisation et vous êtes débité le lendemain. C'est normal. Ok, ok, ok. Ça dépend de ton mode de paiement, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je dois valider mon paiement, mais je n'ai plus de batterie. Alors là, on n'y peut rien. Ce n'est pas notre faute, là, pour le coup. Donc voilà. C'est les mêmes que la V1. Non, je vais réexpliquer. Allez, je vais réexpliquer. Ok, je te laisse là. Essaye de faire au mieux. Et j'explique aux gens comment on fait. Comment ça, 502 ? Non, mais je vais expliquer aux gens. Je vais expliquer aux gens, d'accord ? C'est un menteur, le 502, non ? Non, il n'y a pas de 502. C'était une blague, je pense. Mais alors, tu ne sais plus travailler ? En fait, je n'ai pas... Non, mais si tout le monde s'y met, là... Les gars, je vous rappelle cette anecdote folle de cet après-midi. Erreur 504. D'accord, ok. Je vous rappelle l'anecdote de cet après-midi. J'ai mis cop au téléphone. T'es sûr que pour ce soir, le serveur tient. La dernière fois, ça avait galéré. Mec, j'ai mis tellement de puissance dans le serveur que là, il n'y aura aucun souci. Il est 21h25. Le drop était lancé à 20h normalement. Pas un mec à commander une box. Après, on peut dire que tu m'as sous-payé et que du coup, je ne l'ai pas réussi. Quoi ? Je t'ai sous-payé ? Mais comment ça ? Je ne t'ai pas payé du tout, même. Il est fou, ce mec. Il est fou. Non, les gars, c'est très grave. C'est très grave. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pensais pouvoir lui faire confiance, mais il vous a encore sous-estimé. Il vous a... Il explique un homme après tout. Ouais. Bah, écoutez. Je vais l'expliquer aux gens, d'accord ? Fais au mieux, j'ai envie de dire. Ça ne peut pas être pire. Que là. Erreur 520. Ah, il y a une nouvelle erreur. Erreur 520, elle est inédite, là. Elle est inédite. Ok, les gars, je vais vous donner l'adresse de Micop personnelle, si vous voulez en découdre avec lui. Comme ça, vous pourrez vraiment aller le chercher ou lui envoyer des sauts de merde, si vous voulez. Non. Mais il va régler tout ça. Mais là, continuez d'essayer pour ceux qui n'ont pas pu commander. Micop avait l'air de dire qu'il en reste environ, quoi, 300 ? Parce que là, ça galère. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas commander. Sinon, tout serait parti instantanément. Je me doute bien, encore une fois, que c'est la folie. Je vais vous montrer les ratios et je vais vous remettre le lien dans le chat. Ok, Micop, je te laisse sur ça. Vas-y. Vas-y. Bon, bonne chance. A toutes. A toutes. Je vais te rappeler tout à l'heure, de toute façon, tu me sais. A toutes, mon frère. Putain, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore, mais putain. Serveur, merde. Il y a des box qui sont quand même parties. Ouais. Ah oui, oui. En vrai, s'il n'y avait pas de bug, là, je pense que tout serait parti déjà. Mais là, il en reste encore un peu, là. Donc, dépêchez-vous, les gars. Il n'y en aura pas pour tout le monde. J'aime bien faire ça, c'est horrible. Bon, les amis, je réexplique pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure. Vous allez sur quoi ? Vous allez sur alerte8.fr, si ce n'est pas déjà fait. D'accord ? La box, je vous la montre. Elle est là, elle est là, elle est là. Bougez pas, je vous mets le bon truc. Moi, de toute façon, je ne prends rien en charge, puisque de toute façon, je suis sur mon cash. Donc, c'est bon. Alerte8.fr, pour ceux qui veulent savoir les ratios, je rappelle, 15% d'alerte clim, donc d'une valeur de 35 euros. La box coûte 55 euros, on le rappelle. Donc, vous avez 15% de chance de tomber sur une box clim, c'est une clim. 50% de chance, donc la moitié, d'avoir une box de votre valeur, 25% de 80 balles, 8%, 120 balles, 2%, c'est le nouveau ratio qu'on a ajouté sur cette V2, 200 balles, ce qui fait quand même 10 boxes au total sur les 500 qui comportent des cartes de Zinzinula. Et une box unique, je le rappelle, qui comporte un Pikachu Gold Star PSA 9 japonais. C'est celui-ci, c'est une carte de malade, une carte du bloc X, une Gold Star, une carte légendaire en PSA 9. Voilà, pour commander, c'est très simple, vous allez sur commander ici, mais ça ne marche pas. Donc, comme ça bug, comme ça lag et que les gens veulent cela donner, eh bien, on a mis le lien directement dans le chat. Il est en épinglé, alerte-hit.fr, slash product, slash box-mystère-alerte-hit, et on y est. Chez moi, elle apparaît, comme vous pouvez le voir, box-mystère-alerte-hit V2, vous cliquez dessus, vous allez dessus. Vous pouvez en acheter que deux, n'en achetez pas trois, ça ne sert à rien, vous en achetez deux, vous la mettez dans votre panier. Une fois que vous cliquez sur le panier, eh bien, normalement, ça devrait apparaître, mais vous avez une possibilité d'avoir un panier blanc. C'est le temps que ça charge. Encore une fois, donc voilà, vous avez les infos. Maintenant, essayez, quand vous avez commandé, que vous avez reçu votre mail de confirmation, que vous avez eu votre box, que vous avez été débité ou pré-débité ou tout ce qui s'ensuit, eh bien, vous pouvez quitter le site pour éviter de le surcharger. Voilà, maintenant, je vous le dis, pour la V3, il faut que Micoop, il nous mette un serveur, je veux le serveur de Bill Gates, gars. Je ne veux pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. J'attends mon mail et après, je quitte. J'entends, je comprends. Il y avait quoi dans la V1, s'il te plaît ? Beg ou les viewers, dites-moi. La V1, il y avait un Dracofeu 7 de base, édition 1, et il n'y en avait que 100, la V1. La V1 est partie en 5, littéralement, en moins d'une minute, avec un crash serveur, encore une fois. Et la V1, c'était limité à 4 par personne, donc ça, ça a été une erreur. Il n'y en avait que 100, on en a mis 80 sur le site, puisque là, c'est pareil, il y en a 480, et il y en aura 20 sur Shiny. Et il faut savoir que sur la V1, c'était une spéciale Dracofeu, il y avait beaucoup de cartes Dracofeu, des gros Dracofeu Shiny, des Dracofeu de Destinée Occulte, Dracofeu, enfin vraiment, voilà, des grosses cartes. Il y avait des grosses cartes aussi gradées de Pokémon 151, Florizar SAR, par exemple, en français, ce genre de choses. Voilà ce qu'il y avait dans la V1, plein de cartes, et il y avait des boosters Tempête Argentée, Point de Fusion, Flamme Obsidienne, et en japonais, il y avait du Flamme Obsidienne, du Force Temporelle, il y avait plein de trucs aussi. Donc voilà. Là, j'ai l'impression que vous êtes en erreur critique, mais pour la V3, il faudra ouvrir les vannes, il faudra ouvrir les vannes, quoi. Ah là, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Édition 1, t'es sûr ? Dracofeu, 7 de base, édition 1, oui, je suis sûr, c'est... Tu sais, c'est nous qui avons payé, donc oui, oui, je suis sûr... Oui, oui, je suis sûr ! C'était une Dracofeu, 7 de base, édition 1, PSA 5, donc authentifiée. On l'a décase et on l'a authentifiée, ccc. Donc voilà, boxe introuvable pour commencer, je dois être sous un tunnel. Sors ta hache, tu as le lien épinglé dans le chat. Alerteuit.fr, si tu ne la trouves pas sur le site, tu as directement le lien qui est au-dessus, là, vraiment. Tu le copie-colle, tu cliques dessus ce lien-là, et ce sera bon. Petit ligue de la V3, non, non, non. Alors, déjà, je ne vous ligue pas tout ce qu'il y a sur la V2, vous verrez plus tard. Pas moyen de payer, j'avais le panier, tout, mais un tas d'un à savoir, je prendrai la V3. Aïe, 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 petit Nox, ça dégoûte, je suis dégoûté pour toi. Après, n'oubliez pas qu'il y en aura 20 qui seront en ouverture directe sur Shiny, l'application d'ouverture. Donc voilà, et n'hésitez pas à en repasser dans la soirée, etc. Il y en a encore, il y en a encore. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore. Propre, et du coup, sur le site, la box dispo à 25 euros, c'est quoi ? Il n'y a pas de box dispo à 25 euros, c'est un playmat, donc il n'y a pas de box. C'est un playmat, c'est ça. Le playmat, c'est ça, mon pote. C'est ce que tu vois là. C'est un gros, un énorme tapis de jeu. Ou tapis de souris, si tu veux. Comme tu l'entends. V1, impossible à acheter. Alors, V1, il y avait des erreurs. Par contre, la V2, là, c'est chiant. J'avoue, envie de V creux. Bah, essaye, Ganky Sama, essaye de te battre. J'ai envie de te dire, merde, bats-toi. Mais j'avoue que c'est hyper frustrant. Je suis évidemment désolé pour tous les gens qui se battent, là, pour essayer d'avoir leur box commandée. Sachez qu'il en reste, donc vous pouvez encore essayer. C'est une erreur qui ne sera pas à recommettre sur la V3. Après, pour ma défense, moi, j'avais prévenu encore une fois que c'était sûr que quand il y a beaucoup de gens qui se connectent d'un coup, c'est assez violent. Je l'ai déjà eu, on a déjà eu souci, entre guillemets, avec la Calve. Et bon, Serra, lui, c'est son métier d'être admin serveur et tout ça, enfin, sécurité. Lui, il a des études de zinzin dans ce domaine-là, donc il avait pu gérer tout ça. Et puis, on avait un serveur qui était, on a un serveur qui est beaucoup plus gros, nous, déjà, sur la Calve. Donc, voilà, on apprend de nos erreurs. C'est comme ça, j'en suis DSL. Mais je sais que derrière, là, vous allez essayer de vous reconnecter. Il n'en reste encore, cela dit, on n'est pas comme sur la V1 où c'est parti instant et il n'y avait plus rien. Et donc là, c'était un peu Tristos. Là, ça va, il n'en reste, il n'en reste, donc allez-y, quoi. Vraiment, de loin, la pire expérience d'achat de ma vie. Ah bah putain, ça fait plaisir à lire. Mais du coup, c'est cool parce que je suis dans ton top, quoi. Tu pourras te souvenir de nous pour ça, quoi. De loin, il a dit de loin la pire expérience d'achat de ma vie. Ah putain, je ne savais pas qu'on était à ce niveau-là, mais ça fait plaisir. Merci à toi, en tout cas, pour l'info. Désolé si ça a déjà donné l'info, mais les box sont expédiées quand ? Alors déjà, c'est marqué quand vous faites votre précommande, puisque vous l'ajoutez au panier. C'est marqué précommande août 2024. Donc c'est fin juillet, début août 2024 qu'on partirait sur le chip, quoi. Donc voilà. Il ne faut pas déconner, il y a aussi la queue pour le pass Navigo au début du mois. Les erreurs WordPress en boucle, c'est magnifique. C'est normal qu'il n'y a plus de box. Clique sur le lien Torfin. Clique sur le lien directement Torfin. Il est épinglé dans le chat, les gars. Je ne peux pas faire mieux que vous dire qu'il est épinglé dans le chat, le lien. Voilà. Bon, les gars, il est 21h33, je n'ai pas mangé. Je pense qu'il vaut mieux que je coupe le live, en vrai. Il vaut mieux que je coupe le live et que je ne vous dise rien et que vous continuez de votre côté. Comme ça, ça évitera de remettre de la pression sur le site. Comme ça. Et au pire, je recommuniquerai en story à l'instant T. Donc voilà. Les box sont expédiées sur le 500 de l'heure. Mais j'ai beaucoup ri, en tout cas. Il y a beaucoup de rires, beaucoup de blagues, quoi. Ça se voit que vous n'avez pas attendu qu'un site pour des places de concert... Ouais, alors les places de concert qui partent en 7 secondes... Ça se voit. Ça se voit que vous n'avez pas essayé d'avoir aussi les places pour le tournoi de Lille à L'Orkana. Enfin, le tournoi de L'Orkana à Lille, plutôt. Voilà. Les places étaient parties en 45 secondes. Donc voilà. Je vous le dis encore une fois. Ce fut fort amusant et jovial en tout cas. Merci pour la bonne humeur. Oui, c'est normal. De la merde, vraiment prévoyer plus de stocks, c'est incroyable. Merci, Cypryl. Merci pour la force. Non, il n'y a pas à prévoir plus de stocks, frérot. Après, si tu veux nous faire une donation et je ne sais pas, si tu veux nous donner par exemple 1 000 balles, qu'on prévoit d'autres box et tu nous donnes des cartes. On en mettra d'autres aussi, si tu veux. Voilà. Mais je comprends la frustration. On va dire, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas prévoir plus de stocks. Ça ne marche pas comme ça, frérot. Déjà, quand on perd de l'argent sur le projet, je pense que tu n'as pas toutes les infos. Déjà, prévoir le serveur, ça, je le conçois. Le serveur. Mais en vrai, il y a encore du stock chez moi. Je vois encore du stock. J'ai l'impression que les gens, si je contrôle F5, moi, je peux toujours ajouter un panier. Donc voilà. Est-ce qu'on peut voir en entier ton visuel de font Twitch ? Mon visuel de font Twitch. Ah, tu parles de ça, là, derrière ? Mais c'est la calve. Tu vas sur la calve.fr, c'est le jeu. Putain, j'étais en main de... Attends, de quoi on parle ? Si tu parles de ça, en tout cas, c'est le jeu la calve. La calve.fr. Tu n'as pas racheté toutes tes dracosfeups à 10 ? Ouais, il faudra que je médite un peu là-dessus. Il faudra que je bosse un petit peu mieux, effectivement, là-dessus. Aucun problème. Mais ouais, pour le coup, le serveur, il faudra qu'on trouve une solution. Parce que là, moi, je ne suis pas dev, donc j'en sais rien. Mais d'après MeCop, c'était bon. J'ai l'impression que ça ne l'est pas tant que ça. Donc, on verra. C'était ça, désolé, je ne savais pas du tout. Je vais regarder ça. Non, il n'y a aucun problème. Bon, fin de soirée, GG à tous. GG à ma femme pour l'édition des livres. C'est vrai que ça avance très, très bien du côté de ma femme aussi pour le bouquin. J'ai trop hâte qu'elle sorte ça. Elle va se faire distribuer un peu partout et tout. Là, c'est trop bien, même pour le vœu de Colline qui arrive un peu partout. Donc, je suis très content. Après, là, tu me poses des questions sur WordPress, Shopify et tout ça. Moi, ce n'est pas mon domaine, frérot. Je fais confiance à MeCop là-dessus. C'est juste que là, je pense que c'est réellement le serveur qui hurle. Parce que tout le monde se connecte là-dessus. Continuez à checker. Évidemment, je vais couper le live ici. C'était très cool. Je suis désolé pour cette expérience malencontreuse. pour tous ceux qui se battent, pour essayer d'avoir évidemment leur box, la V2. En plus, pour le coup, vous avez pu le voir sur les ratios. Elle est vraiment très cool, cette V2. Voilà, on apprend encore une fois. Et la V3 ne pourra être que meilleure. Bref, checkez toujours. On ne sait pas s'il y a toujours des box qui sont là. Des bisous. Moi, je vous laisse là. Merci encore une fois pour les subs et les resubs. Le soutien à la chaîne, évidemment. Vous êtes toujours très, très nombreux. On approche encore une fois des 2000 subs. C'est magnifique. Il n'y a que les gens qui ne font un d'un vie. qui critiquent. Non, mais moi, je m'en fous. Ça me fait rire. Je comprends, en fait, la frustration. Moi, c'est pareil. Tu sais, quand je... Tu vois, à mon échelle, je joue un truc et j'attends un drop et ça bug et tout le monde se connecte. Tu te dis, mais putain, avec 10 millions comme ça, tu sais, sur des jeux, tu vois, Blizzard et tout. Ils ne peuvent pas prévoir les serveurs. Ça, on zinzin. Je comprends. Et là, c'est un peu le même délire. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, dire que c'est de la merde parce qu'il n'y a pas assez de quantité, bah non, c'est des quantités limitées. C'est logique. C'est le but de faire une box mystère un peu premium. C'est d'avoir une édition limitée. Donc ça, je ne partage pas cet avis. Après, voilà. Ça, c'est plus la frustration, je pense, qui parle de se dire, bah merde, je n'ai pas eu ma box. Ça me fait chier. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura une V3, quoi qu'il arrive et elle peut peut-être arriver plus tôt que prévu. Vous inquiétez absolument pas. Je vous laisse ici. Continuez de checker sur Alerte 8. Merci à tous ceux qui ont précommandé aussi tout ce qui est sleeve, card saver et également le playmat spécial Alerte 8 édition collector. Eh bien, merci à vous de faire vivre le projet. Vous me régalez. Nous, on ne se retrouve pas demain mais on se retrouve lundi puisque lundi, je suis où ? Je vous dis lundi mais je ne sais même pas. Je vous tiendrai au courant. Je serai de retour parce que je pars pour l'EVG de mon frérot, Domingo. Donc, pas de live demain. Bisous à tous. Je vous aime. Ciao. Bella ciao. Et à très vite.